Nous allons commencer, donc merci à toutes et à tous d'être venus, merci à la promo Achemo de nous avoir suivis. Donc ce soir, troisième session avec Clément Dano et François Lys, on a fait connaissance à Grenoble, quand j'enseignais à Grenoble, on a même enseigné dans le même semestre ensemble en semestre 5, des semestres où on était chacun un petit peu autonome, comme ça, il y avait des groupes d'une vingtaine d'étudiants et ce qui était vraiment génial, c'est qu'en fin de semestre, tous les enseignants et les étudiants présentaient leur travail de façon collective, aux uns et aux autres, une centaine, donc il y a un brassage d'idées et quand j'avais vu votre atelier, j'avais été carrément scotché par le travail que vous aviez pu mener avec les étudiants, le travail sur la, entre autres, la lisibilité des figures, voilà, j'appellerais ça comme ça, on peut donner d'autres noms, le rapport aussi à la qualité du dessin, des proportions manifestement qui étaient développées aussi, voilà, le dessin, la lumière, la matière, la lisibilité et l'expressivité aussi de la structure, voilà, tout ça ressortait déjà. Je me suis dit, tiens, là, je n'ai pas affaire à tout à fait n'importe qui, donc c'est pour ça que c'était non seulement un plaisir à l'époque et c'est aussi pour ça que j'ai pensé à vous, à vous inviter. Alors c'est dans le cadre de conférences HMO-NP et pour nous, enseignants, c'est un peu un exercice, j'en parlais ce matin, un peu compliqué, c'est le grand écart parce que formation HMO-NP, de mon point de vue, c'est ouvrir un maximum de portes possibles, donner une connaissance la plus large possible sur les différentes pratiques architecturales. Donc on a commencé la première conférence avec le film de Garance Payasson qui allait toucher les limites ou les franges extrêmes ou même l'au-delà de la pratique architecturale, on ne savait plus si on était dans l'architecture ou la pratique ou pas, c'est une question qu'il faut se poser, on travaille sur les collectifs, collectifs d'habitants, associatifs, etc. Une agence ATBA, Michael Hofer de Genève, qu'on a invité, qui travaille beaucoup sur les coopératives d'habitants avec une approche un peu techniciste de sa présentation, même si les enjeux formels, plastiques et de forme étaient là aussi, mais non exprimés du tout. Et là, je me suis dit qu'il faut ouvrir et compléter les échanges dans ce jeu de grand écart sur la recherche de boussoles. Moi, j'en ai besoin, je pense qu'on en a tous besoin. On voit qu'on est sur un monde non plus forcément de transition, mais de bascule, de bascule rapide. On arrive à perdre les repères, perdre un peu les pédales, confronter à une complexité absolument effroyable, des enjeux de plus en plus compliqués, complexes, croisés. Et moi, je trouve que votre travail, il permet de redonner une forme de lisibilité de compréhension, de boussoles sur ce que peuvent être des fondamentaux de la discipline architecturale. Donc ça, vous en parlerez mieux que moi. Je vous laisserai le développer. Mais voilà, le grand écart finalement entre les projets et des pratiques, on va dire, extrêmes aux franges de l'architecture. Et puis revenir avec cette conférence. Et puis également la suivante, c'est Romain Grenier, Combas, qui est invité. On finira par Charles-Henri Tachon, en juin, qui me confirme l'intérêt pour venir aussi faire une conf et parler d'architecture, tout simplement. Donc Clément et François, je vous laisse la parole. Alors aussi une des raisons qui m'a poussé à vous inviter, c'est votre âge. Vous êtes jeune, donc vous n'êtes pas très, très loin. Vous vous talonnez. Donc c'est aussi pour vous donner de l'espoir. Merci Franck, c'est très sympa. Merci pour l'invitation. Ce n'est pas souvent qu'on nous fait cet honneur. Effectivement, comme tu viens de le préciser, on n'est pas très vieux. On a le même âge, on est tous dans le même bateau. Merci à l'école de synthé, c'est un plaisir de venir. Comme tu disais, on s'est fréquenté surtout dans les couloirs de l'ENSAG. On va vous parler un peu de tout ça, de ce qui se passe entre l'école et la suite. Je vais laisser Clément nous présenter un petit peu. Bonjour à tous. Clément, François. On travaille ensemble depuis nos premières semaines à l'école d'architecture de Grenoble. Donc en 2008. Avant d'arriver à Grenoble, on avait un parcours scolaire assez classique. Moi, j'avais fait un bac STR appliqué, François un bac scientifique. Moi, je venais de région parisienne et François de Savoie. On s'est rencontrés à Grenoble. On a chacun fait notre année de master à l'étranger dans deux pays différents. François en Suède à Godborg et moi à Sao Paulo au Brésil. Et donc, c'est deux années qui ont fortement enrichi notre formation et qui mettent en évidence l'importance de nos expériences vécues, des voyages au travers de la fabrication de notre posture architecturale. C'est très important pour tout le monde, je pense. Mais pour nous, ça s'est révélé d'être vraiment une certitude. On a passé notre diplôme en 2013 et on a présenté notre projet de monter cette agence dans le cadre de la HMO. Justement, on l'a présenté même à deux, ce qui était, je crois, du jamais vu. Et donc ensuite, en 2014, on a d'abord créé deux auto-entreprises pour répondre à des premiers marchés privés. Et puis ensuite, en 2017, une société pour répondre un peu plus sérieusement à des marchés publics. Voilà où nous en sommes. Et puis, on est l'agence et lauréate du prix du ministère de la Culture. Je ne sais pas si vous connaissez les AJAP, la promotion 2020. Allez jeter un oeil si vous ne connaissez pas. Il y a des belles choses qui se font. Et on a aussi été nominés pour le prix de la première oeuvre pour notre bâtiment en Morienne qu'on présentera ensuite. Donc on a décidé, on a répondu à l'invitation, on s'est un petit peu creusé, essayé de vous proposer une petite conférence. C'est assez simple. On a appelé ça projet construit, pas de faute d'orthographe. On essaie de prendre des termes qui sont un peu usés, un peu jusqu'à la corne, des trucs que vous avez déjà dû répéter. Là, ça fait cinq ans, le projet, la construction peut-être un peu moins, mais ça ne va pas tarder. Ce soir, ce qu'on propose de faire, c'est d'explorer l'espace qu'il va y avoir entre les deux, dans l'esperluette. On pense que c'est entre ces deux mots-clés que positionne notre pratique, ce qu'on en a fait au moins. Essayer de savoir s'il existe une intersection entre le penser et le faire. Projeter et construire. Construire un dessin, comment on matérialise une chose mentale. L'idée, c'est vraiment de vous parler de l'interdépendance que notre pratique, elle entretient vraiment au quotidien. C'est un aller-retour constant entre la théorie et la fameuse pratique. C'est au passage une manière de tordre un peu le cou à l'idée qu'il existerait un saut entre, une espèce de rupture entre l'école, ce dont Franck parlait tout à l'heure, entre l'école et ce qui va se passer en dehors. C'est vraiment là-dessus qu'on va essayer de mettre la focale, ce qui est certainement, on estime, un petit peu pertinent dans le cadre de cette année charnière qu'on connaît bien. La HMO, j'encadre des mémoires, on intervient à Grenoble. C'est une année qui peut être vraiment... Ça peut être le déclencheur de... En tout cas, c'est le bon dégradé entre l'école et la suite. C'est aussi l'occasion de mettre fin à une espèce de tension qu'il y a des fois dans les écoles, au moins des discussions pas toujours très fécondes entre les théoriciens, ces gens un peu dans les écoles qui feraient pas grand-chose en fait, et puis les praticiens qui peut-être auraient tendance à faire un peu trop. On va plutôt voir ça comme un plaidoyer pour une école de la maîtrise d'oeuvre. C'est pas du tout pour abandonner l'architecture, mais plutôt pour apporter... ramener la dimension constructive au sens le plus simple du terme. Les missions complètes, le chantier... Se rappeler qu'on est avant tout des constructeurs, des gens constructifs qui avancent, qui font du sens. Ce qui n'est pas forcément un acquis aujourd'hui. c'est qu'on a quand même un métier millénaire qui produit du sens, et il faut se raccrocher à ça tout le temps. Penser ce qu'on fait et faire ce qu'on pense. On arrête le spectacle de De Vos, ça s'arrête là. On peut aussi envisager... Oui, alors ça, masse et ossature, c'est toujours une espèce de distinction qu'on nous a proposée à Grenoble. Les études commencent avec ça. On nous fait croire qu'il y aura une espèce de fracture, une bifurcation, un point où il y aura des moments qui se séparent. Il faut choisir entre la masse, l'ossature, la masse qui va tomber bêtement sous son poids, et l'ossature, elle, qui serait un truc un peu plus complexe, peut-être plus intellectuel, qui essaye de s'élever tout le temps. Le minéral organique, quoi que ce serait la continuité de ces choses-là, comme si les matériaux avaient en eux l'essence même de cette disjonction, dans la vie, au quotidien, ou pour les non-spécialistes, on pourrait appeler ça aussi les murs et le toit. On voit ça comme le penser, le faire, la terre et le ciel, le concret et l'immatériel. Donc, on ne va pas filer, il va y avoir des images, ça ne va pas être une suite de mots comme ça. On arrête avec les grandes questions, mais en fait, on a essayé de se positionner un petit peu sur un plan théorique. Ça, c'est un extrait des choses qu'on met sur le site internet, des questions aussi bêtes qu'insolubles, en fait, qui nous animent, et qui, en fait, on s'amuse à essayer de formaliser toujours des questions un peu fondamentales. Et surtout, on remarque, c'est un peu dans le balancement de ces termes, enfin, souvent ces couples de mots, dans l'entre-deux, espèce de zone grise, qu'on va essayer de trouver une gradation des notions entre le site et le lieu, la structure et la construction, espace géométrie, la matière et la lumière. C'est, voilà, moins que des certitudes, c'est plutôt un gradient un peu de notions pas toujours très faciles à cerner, mais souvent assez fondamentales. On parle aussi souvent de leur traduction dans le réel par d'autres. Donc là, c'est un slide très rapide pour parler de notre rapport à la référence. D'abord, sa place dans l'enseignement. On a reçu quand même un enseignement qu'on aime des fois, on prétend un petit peu académique, mais on a été confrontés à des figures un peu fortes. Et ça nous fait penser, là, une phrase de Boris Bouchet qui dit ça, ce que disent nos pères et ce que pensent nos maîtres. Là encore, on est dans une espèce de dualité. Il y a toujours ces deux pôles, pères et maîtres. Les pères qui seraient, en gros, l'allégorie des architectures un peu vernaculaires, des choses toutes simples qui nous entourent, ce territoire mental qu'on a. Et puis, nos maîtres, évidemment, là, vous voyez un petit peu toujours les mêmes des architectures, peut-être plus savantes. Pas toujours ? Oui, en tout cas, nous, nos pères et nos maîtres, ça, on emprunte à Boris Bouchet une assez jolie formule. pour autant, on n'avait pas envie de vous proposer une approche thématique pour ce soir. Puisque notre propos, c'est d'essayer de démontrer qu'il y a plutôt une continuité entre l'école, tout ce qu'on vous a appris d'intéressant jusqu'à aujourd'hui et ce que vous allez en faire demain. On a bêtement décidé d'exposer de manière chronologique les... En fait, ça fait dix ans pile, en fait, quand on considère les petites choses qu'on a construites de 2013 à aujourd'hui. Donc, 16, 15 ou 16 projets. On va présenter, on s'est imposé, vous allez voir, souvent, on est un peu bête, on se met des règles et puis on s'y tient. Là, l'idée, c'est qu'on va vous montrer uniquement des photos des projets terminés et puis, des plans, redessinés, les documents géométraux pour saisir un petit peu les espèces de conseils ou je ne sais pas quoi qu'on va vous transmettre. On va essayer de discuter vraiment de manière hyper simple de comment on a fabriqué cette quinzaine d'idées et puis, on va essayer de ne pas être long pour qu'on ait le temps d'échanger après. Voilà, on va se laisser un temps parce que je pense qu'on est vraiment content de s'adresser à vous. On est dans cette espèce de... Ça nous fait plaisir de partager pour la première fois, pour le meilleur et pour le pire parce que là, vous allez voir, d'habitude, on fait un peu attention. Là, on a tout mis. Là, c'est le best-of en avant. Donc là, c'est la toute première vraie commande. Oui, parce qu'à l'école, avec Clément, il a dit qu'on a commencé à travailler ensemble. On s'est rencontrés vraiment la première semaine. Ce ne sont pas les premiers ateliers et après, on n'en avait pas assez donc on faisait des concours étudiants un peu... C'était un peu excessif mais dès qu'il y avait le moindre truc, il fallait toujours produire à côté pour ne pas avoir le problème de la correction, des notes, tout ça. Et là, ce premier projet qui est la rénovation d'un appartement au Mont-Dor, en Puy-de-Dôme, c'est notre première vraie commande, si on peut appeler ça comme ça, parce qu'en fait, elle est un peu... On se l'est un peu fabriquée. C'était l'été de notre diplôme, en 2013, on n'avait pas encore le HMO. Et voilà, on a appelé ça « Désir de construire ». En fait, vous allez voir, une fois que vous avez le diplôme, c'est le cas de beaucoup, mais je ne sais pas trop comment... Mais on s'est rendu compte qu'on a des sollicitations, des projets un peu de type qu'un confrère appelle les vérandas de Tatan, en fait. c'est vraiment... Mais qu'il ne faut pas refuser, en fait. Là, en l'occurrence, c'est vraiment la tente de Clément qui avait un appartement à rénover. Et on s'est dit « Banco, il y a un budget pour retaper le studio. » Et à l'époque, vu qu'on n'avait même pas la HMO, et puis ce n'est pas facile le rapport à l'argent, une prestation intellectuelle, il faut... Donc on a pris le budget total et puis on a fait un projet qu'on leur a montré. Je ne sais même pas si ça les a vraiment intéressés plus que ça, mais il fallait rénover l'appartement. Donc on a pris tout et puis on est allé le faire nous. Donc là, c'est la seule photo un petit peu graphique qu'on a trouvé de notre... On voit le plan du petit studio et on l'a purgé pour faire une nouvelle salle de bain et puis une mezzanine en haut pour faire la chambre. Mais voilà, il fallait déjà que ce soit un monolithe qui vole un petit peu avec un joint creux qui ne touche pas. J'avais prévu de prendre... J'ai oublié le papier. J'ai retrouvé notre prose qu'on avait rédigé à l'époque pour envoyer à un magazine pour publier le truc. En fait, ce n'était pas une mezzanine. C'était vraiment un monolithe qui vole sur une structure porteuse mais un peu cachée. On avait fabriqué l'escalier en Savoie. Ça, ça va revenir de trois fois. On avait un atelier là-haut, c'est de la famille où on avait préparé l'escalier en trois plis, caché les poteaux dans l'espèce de salle de bain et puis fait ce joint creux pour dire qu'on est content d'avoir le droit enfin d'y aller. C'est un beau bâtiment, on ne touche pas. Alors ça, c'est les trucs de Vakini, c'est un peu tordu, ça touche, ça touche pas. Vous allez voir, ça va revenir un petit peu des fois mais bon, c'est bête comme une mezzanine mais la seule chose qu'on a tiré, enfin en fait, on avait envie de se fabriquer une référence. Le vrai truc, c'est qu'on se dit on va avoir des photos d'un truc construit et puis on fera un autre appartement plus grand. C'était la stratégie. Finalement, on n'a pas dépassé le budget, on n'a pas vraiment prévu de se payer autrement qu'on était nourri, logé, blanchi là-bas au Mont-Dor. On partait avec le matériel. Si on a acheté un petit peu un niveau laser, des choses comme ça qu'on a toujours aujourd'hui, on s'est acheté un petit peu du matos avec ce truc mais on n'a pas sorti un seul euro de cette histoire et on passait des... Là, c'est moi qui... On avait dit qu'il n'y aurait que des... C'est les seules photos pas de projet fini parce qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose. Ça, c'est la première... Vraie... La première fois où on a signé un contrat de maîtrise d'œuvre de l'ordre tout propre avec vraiment une mission complète. Donc là, c'est notre première vraie commande. Là, c'est encore la tante... Enfin, c'est le tonton d'une copine. C'est vrai, vous allez avoir des... Après, on a des familles plus grandes que les autres, je ne crois pas, mais c'est la tante d'une amie mais on s'éloigne déjà un petit peu. Ça devient presque plus sérieux. qui a un oncle qui est en Savoie. Donc là, on connaît bien. Moi, c'est vraiment la vallée. On est juste au-dessous d'Alberville. On connaît bien le territoire. Et... Donc, le monsieur rachète une maison. Elle est là. Il y avait une extension qui était une espèce de vérande. Vraiment, il y avait vraiment un mauvais garage derrière, en limite, un peu construit. où il y avait des murs de soutènement. il y avait pas mal de choses. Dans un grand terrain, il y a un ruisseau qui coule au bord. Bon, l'église qui vaut ce qu'elle vaut. Et surtout, en face, on a la vue sur tout le grand arc. On avait une vue, un site, on était content. et là, on a appelé ça fabriqué de l'unité et créé un lieu. On s'est dit, on va faire un espèce de diagnostic de ce qui doit rester. Qu'est-ce qu'on conserve ? Comment on se positionne ? Donc là, c'est plutôt une histoire d'effacement et un peu de contemplation. On avait décidé de fabriquer un grand socle. ce truc-là qui va relier. Il y a une photo, on voit un peu la maison existante. Là, on avait enlevé, il y avait une espèce de verrière. On fait le tri de ce qu'on garde, comment on rénove tout ça. Et puis, créer de la lisibilité. Franck, tu as répété ce mot plusieurs fois, je crois que c'est souvent ça. Pas facile. Les premières fois, il faut expliquer aux clients qu'on va enlever la verrière thermiquement, je ne sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, on était contents. On a récupéré la belle porte, il y avait un truc en alu un peu compliqué, moins pour faire un peu plus. Là, on voit le socle qu'on a posé partout sur les murs qui n'avaient pas demandé grand-chose, mais ce joint creux, ce grand, pour faire en fait un espèce d'horizon qui va souligner. On avait cette vue qui était partout, essayer de la cadrer, de se l'approprier et surtout de créer un peu de l'unité voilà. Là, c'est pareil, ça c'est des fois les excès. Ah oui, on n'a pas parlé des photos. Là, je crois que c'est la dernière fois où on fait les photos de nous. Là, il y a déjà Iris qui nous aide. On fera un point là-dessus après. Là, on était vraiment très contents. C'est les grands vitrages, les bords collés, des montages de serrureries un peu rocambolesques pour essayer de tout effacer et puis de faire rentrer les montagnes à l'intérieur du gîte. C'est les chambres d'hôtes, le bassin. Oui, ce qu'on avait vu c'est qu'il y avait le ruisseau donc on s'est dit peut-être qu'on arriverait à récupérer l'eau pour faire un bassin à filtration naturelle. Ce n'était pas vraiment une demande mais c'était encore une manière de faire rentrer. Là, pour le coup, c'est vrai. Donc là, on avait inventé un système avec un drainage sur le côté des trucs assez expérimentaux. on ne se faisait pas peur parce qu'on avait déjà pas mal bricolé notamment sur ces premiers monts d'or. On n'avait encore pas trop rencontré d'action on n'avait pas vraiment fait une marche publique ou de construction plus encadrée. On avait un rapport au réglementaire un peu débridé par un peu serein. Mais mine de rien ça joue parce que vous allez voir au fur et à mesure mais tout ça c'est quand même assez il y a une succession de complexités et ce n'est pas facile de tenir le cap. Là, je crois que le client n'était même pas là. On a fait les travaux il est resté il était à Strasbourg il est tenu un restaurant à Strasbourg il n'est pas venu on ne s'est jamais vu en fait on a fait le chantier sans lui. C'est un truc assez inouï nous on ne s'est pas spécialement posé de questions ça nous a posé quelques petits problèmes mais pour le coup voilà c'est vraiment premier chantier un peu très innocent. Oui c'est ça on n'avait pas aujourd'hui après on va vous donner des conseils sur les trucs il faut voir quand il y a des situations un peu étranges c'est vrai qu'une maîtrise d'ouvrage aussi distante il avait des émissaires mais du coup on s'est permis des choses effectivement l'histoire c'est compliqué on en parlera pendant la question si vous voulez mais c'est le sentiment d'avoir fait les choses bien tout marche à peu près là on est censé être avant alors la gourdillerie là c'est notre commande privée donc c'est la troisième là c'est des voisins de Clément donc ce coup-ci on n'est plus dans la famille on s'est éloigné pour de bon c'est de loin quand il était petit à Gif et en fait ce projet d'une certaine manière il fait un peu la synthèse des deux précédents c'est arrivé un peu en même temps les commandes je crois qu'on travaillait les projets de la Perrière et de la Gondillerie en même temps par contre celui-ci on avait vraiment un moi j'ai rencontré c'est la vallée de Chevreuse donc j'ai découvert on montait en TGV tout ça on a l'impression de monter à Paris ce qui est assez ce qui est assez on va voir c'est peut-être la particularité de celui-là c'est que d'un point de vue économique pour en discuter c'est trop loin on avait intégré le prix des billets de train on avait les super réduques à l'époque mais même ça faisait quand même un montant qu'on avait voulu rajouter au Zono parce qu'on avait compris les contrats tout ça les clients ont dit non par contre on est mignon mais quand même le train vous débrouillait donc on y allait à deux en plus tout ça et par contre à l'inverse c'est vrai qu'on a pas mal de copains sur Paris qui eux viennent phagocyter un peu la province c'est bizarre ça marche ça descend mais ça remonte plus difficilement le train voilà il fallait vraiment en avoir envie et on en avait très envie parce que vous allez voir oui voilà j'ai une slide de décalé donc c'est dans la vallée de Chevreuse on avait un grand terrain les clients avaient acheté une petite maison en meulière il y avait une grange qu'on va revoir un peu plus loin et puis il fallait doubler la surface la retaper et puis doubler la surface donc en fait c'est un site qui est extrêmement riche vraiment le site du projet dans le sens où il est hyper vert c'est même un peu giboyeux on croisait des biches c'est un peu étrange comme coin très grand et une petite déclivité quand même qui plonge vers il y a un bassin enfin il y a un espèce d'étang c'était un bassin de rétention il y a la ligne du RERC qui file on est au bout du RER et l'enjeu là ça a été on l'a traité mais exactement comme un projet de deuxième année on est toujours resté assez proche de nos enseignants on va voir notamment on profite pour remercier toujours ces gens là qui nous ont transmis des choses et là en l'occurrence vraiment les enseignants de deuxième troisième année on faisait corriger un petit peu nos maquettes c'était quatre espaces je vois des planches là des trucs c'est une manière de dire que c'est pas plus compliqué là c'était RT 2012 tout bête donc effectivement pas de contrôle technique pas de choses mais on a essayé de résoudre comment on savait le faire voilà on greffe une extension on fait une espèce de petite coupe qui coulisse pour récupérer un peu la lumière dans la cuisine qui est trop profonde il y a ce petit quart de rond un peu gratuit mais en fait il sert à désenclaver le terrain derrière on était content là en agglo on avait fait cette belle petite courbe du coup là-haut on ménage une terrasse voilà pas faire une toiture terrasse pour le plaisir c'est parce que du coup on peut monter et voir l'étang voilà la coupe machin oui les grands les grands vitrages on est toujours ça c'est des trucs quand même des grandes fenêtres le béton armé c'est quand même marrant et puis ça cette photo j'ai retrouvé qu'on aime bien parce que ça c'est là il y a un photographe qui était venu à partir de là on a commencé à garder un peu d'argent pour pouvoir se faire aider à la fin pour prendre en photo correctement les projets on en discute juste après et puis là il y a cette espèce d'abstraction de ce positionnement finalement ce carré blanc on devine le joint creux où on va glisser nos descentes EP faire ces petites des choses vraiment toutes bêtes aujourd'hui mais Cliquel on était assez c'était vraiment stimulant on était assez fiers de notre extension je vais peut-être passer un peu vite dessus ouais c'est une maison individuelle il n'y a pas de je vous en présente un dernier ça c'est les installations on en fait plus enfin là on recommence mais on n'en fait plus assez l'installation dans le cadre du festival des architectures vives à Montpellier je ne sais pas si vous connaissez on vous invite à y aller ou s'il y a des Montpellierains c'est une association des confrères qui font ça tous les ans le principe c'est de donner dans les Cussons il y a plein d'hôtels particuliers avec des cours qui sont vraiment remarquables et qui sont par définition privées et l'idée c'était de les rendre accessibles le temps d'une semaine ou deux je ne sais plus enfin au mois de juin c'est assez pareil quoi stimulant on voulait le faire plus tôt en fait là ça arrive vraiment on a mis la vraie chronologie donc on l'a fait alors qu'on avait commencé à avoir des chantiers en même temps donc c'était plus tout à fait le bon tempo mais après il y a des trucs à refaire on ferait plus efficace mais on avait pris le temps de couper et ça avec du recul c'est vraiment bien on est parti deux semaines là-bas à construire le petit pavillon et puis là on fait les mails un petit peu mais sinon on est resté sur place parce qu'il faut faire la médiation voilà donc ça c'est le plan de la cour de l'hôtel Le Jaquet et puis oui c'est vraiment une opportunité si vous n'avez pas les vérandas de Tatan de construire quelque chose ce festival en particulier il y en a sûrement d'autres les cabanes à Favère des choses comme ça les installations là le petit thème un peu de source projet on parle de matière et de lumière parce que c'est quand même des moments où on peut pousser à l'extrême limite des principes là on avait décidé de faire un espèce de monolithe en liège qui se comporte presque comme un espèce de gros béton caverneux c'est des strates qu'on vient empiler et qui devait jouer en fait un peu des géométries et de la matière voilà de la pierre existante de tendre un petit peu l'espace de cette cour parler du vide de c'est-à-dire le remplir pour mieux mettre en évidence la qualité un peu spatiale de ces cours la forcer l'usager à se confronter un petit peu à autre chose ça c'est la madame j'ai perdu son nom qui habitait en haut je ne vais pas rire tout le monde mais et puis vous voyez caché pour voir alors la vérité c'est qu'on voulait vraiment faire un gros prisme en liège c'était juste pas possible en fait on n'a jamais réussi à avoir les subventions pour avoir assez de liège pour remplir tout le grand monolithe donc on l'avait évidé et du coup ça devenait un peu idiot et c'est sur place on avait fait la c'était pas prévu oui voilà parce qu'en fait malgré tout ça reste des choses un peu c'est pour le public quoi donc il faut que ce soit un petit peu sympathique je ne sais pas comment dire pas la contemplation qu'on ne peut pas remplir une cour avec 20 mètres cubes de liège et puis juste asseoir et regarder et puis oui il y a quand même un principe de prix il y a un peu un vote donc on s'est dit quitte à autant on va jouer un petit peu la gagne quand même donc on a fait une grande porte dedans et en fait à l'intérieur c'était assez étonnant ça sent vraiment fort le chêne et on l'avait transformé sur site en un espèce de petit pavillon histoire de gratter quelques votes du public ça n'a pas fonctionné du tout parce que ça restait quand même extrêmement austère mais oui voilà je sais sortir du contemplatif de l'inintelligible mais aujourd'hui je pense qu'on n'aurait pas fait cette erreur surtout que du coup le linteau là devenait très très étrange ça nous a dérangé pas mal après coup en fait bon le festival on bascule ensuite sur le projet de vestiaire donc à l'île d'Abo dans le nord Isère c'est notre c'est notre premier projet public enfin là aussi on en a eu deux presque en même temps alors on s'étonne toujours avec un peu de recul finalement de la simplicité qu'il y a eu entre nos premières esquisses les premières maquettes qu'on a montré à la mairie et puis le résultat final ça renforce ce qu'on disait tout à l'heure il y a vraiment une continuité une évidence un projet d'école équivaut à un projet construit plus tard ça faut se le mettre dans la tête même si c'est forcément un peu plus compliqué que tout ça mais un peu plus compliqué que ça mais il y a en fond c'est c'est vraiment le message qu'on veut vous faire passer pour autant quand on accède à ce type de commande il faut quand même réussir à donner envie à des communes de donner un marché à un peu moins d'un million d'euros à des jeunes de 26 ans ce qui n'est pas facile je pense que nous on était un peu on était un peu frais on était quoi ? le maire pour le coup de la commune était on le suit après mais il avait des il participait au CAU 38 il avait un vrai intérêt pour l'architecture donc ça joue forcément il y a une part de hasard dans ces commandes là il faut que les élus soient plus ou moins intéressés par notre discours là nous ce qu'on leur a un peu vendu c'est le site c'est un peu un non-lieu c'est une plaine des sports à la sortie de la commune pour autant on leur a dit qu'on allait justement valoriser ça et essayer de créer un équipement phare à cet endroit là qui est quand même un endroit de passage à la sortie de l'île d'Abeau qui fait d'ailleurs la jonction avec la commune de Saint-Marcel qui est qui est un club qui est le club de rugby à qui étaient destinés les futurs vestiaires donc voilà cette façade nord qui est ici qui est une façade secondaire parce que tout le reste du bâtiment est de l'autre côté mais pour autant qui est dessiné comme le reste donc ça faisait partie vraiment des grandes lignes directrices qu'on avait vendues à la commune et sur lesquelles ils ont assez adhéré ils nous ont suivi on était assez satisfaits du rendu le au seul mot le programme là c'était de mettre aux normes le bâtiment pour la fédérale 2 de la fédération de rugby et donc il fallait construire une tribune de 300 places et donc nous là aussi l'intuition ça a été d'étirer le bâtiment au maximum pour positionner ces 300 places plutôt de plein pied avec le terrain qu'en partie haute comme on peut l'imaginer pour une tribune de ce type là ça nous permettait de connecter un endroit qui est finalement plutôt un lieu où les parents viennent attendre les enfants et puis aussi de s'affranchir des problématiques d'accessibilité pour ce type d'équipement puisque là pour le coup on était suivi par un bureau de contrôle on est sur un ERP de 4ème catégorie je ne sais pas si ça vous parle mais du coup ça entraîne une petite couche de complexité supplémentaire la seule interruption que l'on a fait dans ces gradins c'est la sortie des vestiaires qui était là aussi une donnée programmatique obligatoire la sortie des joueurs à l'axe du terrain qui est ici un petit détail qui pour nous est une petite fierté c'est qu'on a réussi là par exemple il y a un tunnel grillagé qui est aussi obligatoire pour que les joueurs en cas de bagarre de bataille en fin de match ne se montent pas les uns sur les autres avec les supporters et donc un peu la démarche aurait été d'aller choisir un grillage standard dans les 2-3 marques qui font ça et on a réussi à dessiner un profilé avec les mêmes tubes que les menuiseries avec le serrurier ça n'a pas été facile parce qu'il n'était pas très arrangeant mais voilà qui vient parfaitement s'inscrire dans la réservation qu'on avait faite ici en béton tout ça relié au système d'asservissement etc enfin vraiment une bonne bataille pour en arriver à ce genre de pas grand chose mais qui font que le bâtiment est un peu plus singulier que les autres et qu'on sort de la normalisation et du grillage industriel qu'on peut trouver chez un fabricant d'équipement sportif ici donc on est dans la coursive du bâtiment alors là il y a deux sujets les poutres porteuses qui sont un peu révélatrices d'une ambivalence avec notre démarche on était plutôt partis pour faire tout béton et puis comme c'était quand même un projet un peu plus gros avec un économiste un bureau structure tout de suite on a un peu très vite cédé à l'idée de faire une couverture légère sauf qu'en fait ça rentrait complètement en contradiction avec notre bandeau qui était en porte-à-faux de sur 60 mètres à l'avant et ça on s'en est rendu compte malheureusement assez vite puisque en plus les ferriages avaient été sous-dimensionnés et donc il y a eu un problème au décoffrage et on s'est pris un arrêt de chantier de 8 mois le temps de trouver la cause et de réparer tout ça donc au final on a quand même perdu beaucoup d'énergie et de temps cette anecdote dans le cadre du studio dont parlait Franck tout à l'heure il y a un cours un peu sur ce que je vous ai dit tout à l'heure masse et ossature et ça c'est vraiment dans l'agence où on était à l'époque là on avait un ami qui nous avait ramené les aphorismes de Perret il n'a pas écrit grand chose mais il avait fait un petit bouquin à la fin avec des phrases vraiment scalpel ça il faut vraiment l'avoir au linteau il est dur à trouver mais débrouillez-vous et il y a une phrase terrible sur qui cache la charpente ça franchit du plus bel ornement et puis surtout qui cache un poteau commet un crime histoire du genre et là en l'occurrence dès l'instant où Clément dit on passe en toiture légère économiquement c'est sûr que sur le papier ça marchait on mettait des poutres et là tout de suite on a dit bon ok mais on les surdimensionne on les répète de manière plus nombreuse et surtout on les élance pour faire un filtre tout ça pareil le filtre de l'économie c'était la première fois qu'on avait vraiment des bureaux d'études on se fait couper tout ça et on se retrouve avec des espèces de poutres consoles vraiment dimensionnées ouais 30-20 même on sent vraiment n'importe quel ça encore une fois il faut avoir confiance en nous intuitivement on voit que c'est un élancement qui n'est pas fait pour la rigueur en l'occurrence il est dimensionné pour tenir mais la flèche est clairement trop importante donc du coup on avait uniquement le nombre de poutres alors que nous on en voulait une espèce de surnombre tous les mètres pour faire filtre alors c'était excessif mais à l'inverse là on était vraiment à la limite basse donc bilan des courses on avait demandé aux maçons en douce de faire des petits mégots de poutres de 1 mètre qui intercalaient pour faire croire qu'on avait quand même le projet qui avait suffisamment de poutres mais ça fait rien pour le truc c'est quand même affaissé et donc là Perret revient qui fait un faux poteau commet un crime terrible donc du coup 8 mois d'arrêt pour qu'on recalcule le truc ah bah non il faut remettre le double de poutres donc maintenant elles sont toutes vraies alors qu'elles sont préfares et elles sont spitées dans le bandeau qui a été redressé parenthèse fermée et juste un dernier point sur cette photo pareil anecdotique on a retrouvé des vidéos du club il y a un an ou deux on voit les mecs sortir et se jeter quasiment contre les murs de la cursive on a retrouvé des traces de crampons une hauteur inhumaine donc on avait vendu au départ aussi à l'Amérique on voulait vraiment travailler une matérialité du coup le béton mais un élément unique pérenne et on était assez content de ce choix là quand on a retrouvé ça en retournant sur place matérialité toujours on est dans le Nord-Isère donc c'est vrai qu'idéalement on aurait bien aimé réussir à faire du pisé bon premier bâtiment public encore une fois on sait que ça rajoute encore un peu plus de complexité on ne maîtrisait pas du tout l'économie d'un projet comme ça en pisé donc on est plutôt resté sur sur du sur travailler une formulation de béton particulière on est allé chez Vika qui est à côté bon finalement ça n'avait rien donné mais ça nous avait permis d'ouvrir des pistes et puis on a on est tombé sur des vraiment des super super maçons qui ont fait une mise en oeuvre aux oignons de ce béton teinté blanc qui s'apparente presque à de la pierre donc voilà coup de pot là aussi enfin coup de pot en disant qu'on a à l'analyse des offres le travail avait été bien fait sûrement aussi et en tout cas on a rencontré vraiment des super artisans et ça nous a quand même bien aidé parce qu'on aurait pu ça aurait pu très mal démarrer et là aussi on voit les petits boutons là c'est ce qu'on appelle les lave-bots alors pareil typiquement ça traîne dans un cctp à la fin ça peut tout de suite massacrer le bâtiment et puis bon finalement on essaye quand même de tout dessiner enfin dessiner tout ce qu'on peut et là ça participe du dessin de ce pignon qui nous plaît assez une photo de l'intérieur des vestiaires là aussi on dessine des bancs avec un bois sur champ avec une forte épaisseur pour amener à la fois à l'intérieur de ces vestiaires un peu de la rusticité de la domesticité on fait tout l'intérieur très sombre et puis là encore ça fonctionne assez bien quand on voit les vidéos dans les vestiaires avec une brume pas possible on voit presque plus les joueurs donc comme on se dit que ça doit plutôt bien fonctionner ici c'est le puits de lumière sur l'élément l'édicule un peu qui caractérise la mairie a appelé ça la cheminée pendant les travaux ça a eu un peu tous les noms l'édicule qui finalement apporte cette lumière divine sur l'élément central d'un club de rugby qui est le comptoir on a passé quelques réunions à dimensionner le bar en comptant le nombre de fûts pour arriver à la perfection je crois que là aussi ils étaient assez contents du résultat puis dernière photo de ce projet donc sur la façade nord voilà un détail aussi mais sur la gauche vous voyez la grille de ventilation voilà c'est des petites batailles mais qui font que que tout est on essaye de tout tenir tout dessiner mais c'est honnêtement pas facile vraiment quand vous avez toutes les couches bureau de contrôle bureau d'études le plombier qui a plein de bonnes idées donc réussir à tenir le cap pour arriver à à construire ce qu'on dessine ce qu'on disait tout à l'heure le projet suivant donc là on on rechange d'échelle construction toujours une commune publique quand même pour autant un poulailler pour la ville d'Albertville pardon là ce qui nous était demandé c'était uniquement de de faire les études d'avant projet on faisait pas le chantier c'est la c'est les services techniques de la mairie qui devaient s'en charger donc on avait on avait cette info là on savait ce que ça pouvait donner donc on s'est dit qu'il fallait quand même plutôt qu'on arrive à tout dessiner à la vis près pour limiter le champ des bonnes idées des possibles mais pour autant ça a bien fonctionné on a vraiment trouvé le projet quasiment quelques détails tels qu'on l'avait dessiné au moment de l'inauguration parce qu'on a quand même inauguré ce poulailler on passe ensuite sur l'autre en gros on a eu deux premiers projets projets publics donc les vestiaires et puis celui peut-être plus publié que vous avez peut-être déjà vu qui est la transformation de l'ancienne église des fontaines à Ugin donc là c'est transformation de ce bâtiment donc de clôt de fait vraiment une leçon d'architecture alors là du coup on n'a pas trop c'est pas très théorisé notre présentation donc on va pas ça convoque vraiment plein de grands thèmes qui sont face à un bâtiment qui est absolument fascinant et qui est qui nous dit plein de plein de plein de bonnes choses le programme aussi qui était voilà c'est des opportunités faire un espèce de tiers lieu qui est un peu aujourd'hui pour des jeunes archis le programme le plus le plus captivant à faire et en plus faire ça dans un bâtiment inscrit au patrimoine au patrimoine 20ème c'était vraiment là aussi une belle opportunité c'est un projet qui a été en plus vraiment diligenté par pas la maire mais la première adjoint je crois qui était vraiment qui s'attonnait vraiment à coeur de faire ce projet depuis des années elle était quasiment là à toutes les réunions de chantier ce qui là aussi est un peu particulier ce qui arrive rarement on leur a au moment de l'audition qu'on a eu en mairie on leur a un peu présenté deux idées aussi c'était de faire rentrer l'espace public à l'intérieur de l'ancienne NEF donc c'est clairement ce qui se passe là ce qu'on voit sur la photo ce qui fonctionne assez bien aujourd'hui et puis c'était d'intervenir techniquement de manière complètement non invasive sur ce bâtiment magnifique et donc on a proposé cette structure suspendue qu'on voit là-haut sur la droite on avait appelé ça grille technique au départ et qui s'est concrétisée de cette manière-là finalement puisque finalement la seule vraie intervention qu'on a faite ici c'est de construire cette structure suspendue qui nous permettait de résoudre un peu tous les problèmes et notamment la question acoustique qui dans un volume comme ça a été primordial à traiter on a fait on a fait une première union de chantier qui était vraiment insupportable c'était inaudible on ne pouvait pas se parler à un mètre il y avait une réverbération de 10-11 secondes je ne sais plus donc là on a sur des projets comme ça on est accompagné par un bureau d'études de Thermibel qui est vraiment spécialisé en acoustique donc là aussi ça peut apporter parfois un peu de lourdeur dans un projet qui n'est finalement pas si gros mais pour autant il nous apporte forcément des compétences qu'on peut avoir si on était un peu omnipotent mais on n'a pas tout appris encore à l'école ou dans nos expériences passées je te coupe juste sur le côté Thermibel ou un autre mais c'est vrai qu'on les avait encore une fois les associés étaient enseignants Joël c'est des gens qui ont quand même une sensibilité particulière à l'architecture et en fait alors c'est pas pour faire des trucs paramétriques mais la forme de cet élément qui est suspendu au delà d'être intimement lié à la trame la structure vous en doutez il y a des tracés régulateurs un peu partout mais en fait ce qui donne vraiment la quantité de matière à mettre en oeuvre c'est un calcul acoustique c'est à dire qu'on a pris le taureau par les cornes tout de suite on s'est dit bon il y a effectivement 11 secondes de réverb on va trouver un seuil parce que là il n'y a pas personne pour nous aider vous êtes les seuls à choisir un petit peu la mairie vous regarde ils attendent que quelqu'un décide pareil pour la thermique donc il faut faire des choix il faut les écrire et puis on signe ça tous ensemble on se met d'accord et donc on se dit on va l'abaisser à quelque chose comme 2 secondes et demie ce qui est à peu près l'acoustique d'un gymnase neuf quelque chose comme ça donc voilà on rentre ça dans la machine effectivement chez Thermibel il faudrait l'équivalent de 700 m² donc du coup on avait la donnée qui manquait à notre on avait une espèce d'intention enfin une règle constructive et boum on la déplie jusqu'à ce qu'elle fasse 700 m² et ça voilà pour le coup c'est presque du on n'a pas à dessiner ça se fait tout seul et ça ces échanges là avec les BE qui sont à la dimension science exacte peuvent être hyper fertile je te vois et donc là un peu comme tout à l'heure sur l'histoire des vestiaires les petits détails qui comptent mine de rien ça paraît simple mais on a il fallait quand même chauffer alors la mairie alors à la fois le bureau de contrôle et la mairie ont été vraiment à l'écoute et cohérents parce qu'on aurait pu se retrouver très vite aussi avec une usine à gaz alors là le budget nous aurait vite ramené quand même à la raison mais pour autant là c'est un équipement c'est un ERP donc si vous avez en face quelqu'un qui est un peu trop pointilleux qui n'est pas très à l'écoute ça peut tout de suite se complexifier et puis la mairie qui a fait par exemple le choix on avait évoqué je crois en APD de relier le bâtiment au réseau de chauffage urbain ce qui aurait été une hérésie totale mais bon c'est des choix politiques il faut que la commune accepte de dire c'est une halle extérieure et puis on la chauffe donc là sur les mois de l'année où il ne fait pas moins 5 et puis bon après voilà la programmation s'adaptera on garde les vestes dedans et ici juste une petite photo encore une fois un travail on a tout dessiné on a tout redessiné avec un serrurier resté sur des matérialités assez nobles par rapport au bâtiment dans lequel on s'inscrivait qui est une continuité dans la cohérence de notre intervention on rebascule ensuite sur tout ça c'est vrai qu'on a un peu tous ces projets là pendant presque 10 ans on a des sauts d'échelle mais ce qui est vraiment la réalité si vous lancez votre agence bientôt vous verrez que ça se passe quand même comme ça au début il n'y a rien de vraiment très linéaire on se fixe un objet ça n'existe pas en fait vous allez avoir des projets vraiment distincts qui arrivent de clients très variés donc là c'est une une installation pour le domaine départemental du château de Vizy donc un site un site assez extraordinaire donc c'est un voilà c'est un travail qu'on a fait avec le frère de François qui est designer donc là aussi c'est une expérience on a souvent travaillé enfin on travaille beaucoup tous les deux un peu dans notre dans notre coin on bourrine un peu et ça fait du bien aussi de travailler d'avoir d'autres idées pas trop mais c'est ce qu'il faut voilà mais c'est vrai aussi voilà quand on s'associe alors pour l'instant on n'a pas trop encore grosse expérience de maîtrise d'oeuvre associée avec d'autres confrères mais ça viendra mais on l'a vu aussi sur la photo tout à l'heure c'est avec lui qu'on avait fait l'installation à Montpellier c'est un travail qui convoque vraiment plein de thèmes ici aussi le rapport à la matière du bois donc ça pour le coup c'est plutôt Max qui avait cette approche là et puis nous plutôt un regard sur la résonance avec le château de Vizy que vous voyez au fond voilà comment on regroupe tout ça comment on réussit bon ben là on avait fait le choix d'implanter cette cette poutre linéaire sur presque 200 mètres sur un sol complètement mou à côté de à côté de l'étang du château donc comment on réussit à reconstituer un horizon de plusieurs tonnes à trois donc tout de suite ben forcément quand on fait ce genre d'installation et d'expérimentation ben ça nécessite de réfléchir à plein de choses à l'encombrement pour le transport la manutention le dimensionnement donc on essaye d'anticiper au maximum et ce qui est vrai vraiment pour tout type de projet vraiment il faut toujours essayer d'avoir un coup d'avance qui se fait souvent avec l'expérience forcément on apprend un peu à ses dépens mais pour le coup là on commençait ça faisait 4-5 ans déjà qu'on commençait un peu à bricoler donc mine de rien on a réussi à inventer et fabriquer des systèmes où finalement ça s'est pas si mal passé que ça il fallait tirer ce grand trait en fait c'est un parc avec des arbres centenaires vraiment l'idée c'était d'emmener les gens sur un long d'une ligne qui n'existe pas les lignes n'existent pas on en dessine toute la journée mais une ligne à part un changement de matériel c'est un truc abstrait qui n'existe pas dans la réalité donc là on fabriquait cette espèce de on va appeler ça filigrane ce grand trait dans le paysage alors ça va vite sur le calque et puis après on faut oui effectivement Maxime travaillait sur des espèces de matérialité il y avait une histoire sur l'histoire industrielle de Vizil ça c'est un peu à la marge mais là ce qui nous occupe là c'est ces systèmes là qu'on a dû inventer c'est ce que Clément dit c'est ce côté où il ne faut pas hésiter attention à tout prix on est persuadé que de toute façon tout a déjà été fait a priori les bibliothèques sont pleines de bonnes bref mais par contre ça n'empêche pas de quand même citronner sur des trucs là c'est des tubes qui coulissent des tiges filetées des contre-écrous pour pouvoir on s'est dit voilà le truc va se mettre en charge il faudra qu'on vienne régler pendant quelques jours pour tenir ça comme un espèce de grand niveau sinon le projet enfin on perd le projet en tout cas ça renseigne notre manière de bosser ailleurs c'est sûrement des choses qui restent dans un coin et qu'on réemploie d'une manière ou d'une autre et puis là il y a un côté marrant c'est qu'il y a il y a ces coulures qui sont apparues forcément bois brûlé c'est resté presque un an dans le domaine je parlais d'anticiper les choses c'est aussi ça qu'on construit à un moment donné mais il faut anticiper le fait que ça va être là pour 50 ou 100 ans on l'espère mais voilà ça vit après notre construction donc il faut essayer d'avoir suffisamment de de recul et de et mettre en application des détails qui font que notre intervention va être pérenne il faut avoir cette cette vision enfin il faut être assez visionnaire finalement au moment du au moment du dessin et de la construction ensuite on passe sur donc la construction d'un atelier dans une dans une ancienne grange donc là on est sur le même terrain que la maison que François a présenté tout à l'heure la gourdirie qui étaient qui sont mes anciens voisins donc ça s'était plutôt pas mal passé ce qui n'est pas toujours le cas mais donc ils nous ont ils nous ont sollicité parce qu'ils avaient cette petite grange à l'abandon donc ils voulaient évidemment en faire quelque chose alors là la particularité c'est qu'il y avait un historique sur cette grange avec des histoires de famille et de division de terrain etc donc la mairie absolument à cran en termes de règlement d'urbanisme et on avait le droit de bricoler de le reconsolider par l'intérieur etc mais bon les clients ont fait le choix avec nous d'aller un peu plus loin que ça de respecter quand même l'esprit de ce qui était fait mais on pouvait on pouvait pas retaper décemment cette construction mais pour autant voilà petit point de vigilance c'est quand même on l'a tous les jours la question de la réglementation en termes d'urbanisme ça c'est qu'on s'engage quand même là dessus là on en rigole voilà les clients on avait même fait un petit mail on était déjà un peu plus un peu plus avancé dans nos dans notre justement on avait déjà eu des expériences un peu négatives là dessus donc on s'était déjà couvert mais ça peut vite générer des problèmes un bâtiment mal implanté trop bas etc bon là en gros on fait le choix de reconstruire quasiment ce bâtiment en gardant en gardant des grands principes en gardant ces grands principes avec notamment on le voit ici c'est 9 piles ces 9 piles en béton ici qui permettent de faire reposer l'intégralité de l'ossature bois puisque ce bâtiment est complètement en bois ce qui est assez rare dans notre production aujourd'hui donc là on avait réalisé une maquette au 20ème pour le projet qu'on avait quasiment laissé il me semble à l'artisan qui a réalisé un peu comme pour le poulailler qui a réalisé le chantier quasiment tout seul parce qu'on était du coup à Gif aussi nous toujours à Grenoble donc toujours cette histoire de distance donc la nécessité vraiment de représenter les choses pour qu'elles soient le plus intelligibles pour quelqu'un qui va ouvrir des plans sans nous et qui va devoir les interpréter donc c'est c'est pour ça qu'on a vraiment remis à chaque fois le redessin de tous nos projets parce qu'il y a cette importance de la représentation dans notre dans l'architecture donc dans notre travail donc on a ici voilà cette intériorité avec ces panneaux de contreplaqué qui sont vraiment des panneaux qu'on trouve dans n'importe quel magasin de bricolage c'est aussi une dimension qu'on donne à notre travail quand on parle de construire c'est aussi ça c'est faire des choses simples qui peuvent être mises en oeuvre par des artisans ou des entreprises locales pas générer de complexité mais je crois que c'est aussi nos expériences sur les installations qui font que je crois qu'on se projette aussi pour les artisans derrière évidemment tous nos projets étant sous-tendus par la question économique à chaque fois ça c'est inévitable c'est aussi naturel de penser les choses de cette manière là pour qu'ensuite face à nos clients ou nos maîtrises d'ouvrage on puisse montrer patte blanche à ce niveau là parce qu'on est quand même plutôt dans cette dans cette tendance aujourd'hui ici donc sur cette photo on retrouve l'élément porteur de la structure qui partitionne l'espace voilà on parlait de quatre espaces tout à l'heure c'est là aussi c'est un exercice vraiment de théorie de théorie de théorie pure et puis il sert il sert là-haut il sert de garde-corps évidemment pour la mezzanine et contre ce poteau vient s'inscrire là encore on est sûr du détail mais ce petit escalier collimaçon d'un diamètre de 60 cm avec cette trémie en contreplaqué cintré autour voilà on aurait là aussi pu tomber dans des standards des choses qu'on trouve à pas très cher et de pas très bonne qualité dans le commerce et puis on a réussi à amener les clients jusqu'au bout et puis à faire dessiner ce petit escalier qui coûte un petit peu plus cher que ce qu'on aurait pu trouver mais qui à la fin apporte tout le cachet au projet la photo des poteaux dont je parlais tout à l'heure qui sont là pour nous aussi une certaine manière de dire enfin pour nous voilà c'est un peu l'argument de dire si si à la mairie on a vraiment refait à l'identique cette grange bon ça n'a pas du tout fonctionné ils n'ont jamais donné la DACT je crois pour le projet et ici un détail voilà sur cette cette conception de la charpente avec un double chevronnage qui nous permettait d'avoir des dépassés contreplaqué en porte à faux ce qui nous donnait des rives vraiment très très fines c'est un peu des lubies mais on retrouve des épaisseurs parce qu'on trouve dans des bâtiments agricoles qui auquel on est assez sensible et puis bon là on a idéalement on aurait bien aimé pas mettre de chenots mais voilà on sait les problèmes que ça peut générer après de rejaillissement de l'eau etc donc là on a quand même mis ce chenot ici mais c'est un peu les seules les seules concessions que l'on a faites et puis je termine sur cette photo avec cette ces matérialités cette photo qui nous plaît assez cette couverture alu alu zingué à joint debout c'est vraiment le projet sur lequel on a réussi à vraiment construire quasiment tout ce qu'on avait dessiné donc c'est c'est vraiment un peu un projet de référence dans notre dans notre dans notre dans notre cursus et c'est un peu un modèle pour la suite de ce qu'on a fait de ce qu'on a fait derrière je vais passer un peu ça c'est une maison individuelle je vais accélérer un peu certains pour qu'on ait le temps de discuter après ça c'est pour vous parler des commandes on a appelé ça des commandes un peu étranges parce que vous allez en avoir aussi des moments où il va falloir savoir est-ce qu'il faut vous engager ou pas donc on maintient que les missions complètes c'est vraiment le seul moyen de garder la main sur votre produit jusqu'au bout contrairement là aux deux contre-exemples qu'on a développé un petit peu le poulailler et la grange c'est vraiment des trucs à la marge il faut quand même avoir un petit peu de recul sur sa pratique pour pouvoir faire c'est un peu des choses glissantes de laisser vraiment les choses se faire sans vous ce qui n'est pas vrai non plus parce qu'en plus on se mettait des allers-retours quand même c'est des solutions de suivi un peu hybride qui sont on pourra en discuter c'est à la marge là c'est un client plutôt côté maîtrise d'ouvrage qu'on avait connu à côté qui a toujours un peu des grandes idées il aime les chevaux il a une exploitation comment on appelle ça une pension il appelle ça pension pour chevaux et du coup il a le droit d'habiter dessus donc on construit un bâtiment qui s'apparente plus à un bâtiment agricole qui n'a pas du tout les canons de la maison individuelle mais voilà pour vous dire que c'est typiquement des commandes un peu particulières il ne faut pas de l'instant où vous êtes un petit peu sûr de vos habitudes on peut y aller mais c'est vrai que là encore une fois le suivi nous échappe un peu jusqu'à la fin donc ça invite quand même à dessiner des choses extrêmement simples quelque part ça fait partie de la leçon aussi de toujours aller au plus facile parce que ça peut nous échapper à tout moment bon là les choses se finissent dans l'ensemble assez bien ça c'est la donc là c'est la petite baisse d'activité là on se retrouve sur un petit appartement c'était dans Grenoble donc là c'est super pratique on peut aller faire les suivis de chantilly en vélo tout ça mais là l'idée c'est de vous parler on a besoin de comprendre ce qu'on fait c'est que même dans les commandes aussi ça vous allez en avoir plein c'est basique transformer un appartement donc là on essaye de ne pas faire de dégâts toujours pareil au maximum un espèce de respect du déjà là des qualités donc on vient juste il y avait la volonté de faire un duplex la dame avait aussi le galta c'est surtout pour vous parler des photos de prendre le temps de redessiner d'analyser ce que vous faites pourquoi on a fait ça capitaliser un petit peu des espèces de réflexes c'est à dire qu'on va tester sur des échelles des matériaux des trucs bêtes des références de faillances de trucs que vous allez pouvoir garder pour fabriquer un petit peu une boîte à outils on peut gagner du temps en se méfiant toujours du vilain mot les réflexes il n'y en a pas du tout vous voyez bien que là la continuité elle est dure à trouver parfois donc il faut être vigilant vis-à-vis de ça mais par contre voilà on prend maintenant on a l'habitude de garder un petit peu d'argent ce que je disais tout à l'heure pour les photographes on travaille avec des gens à côté qui viennent parce que c'est malgré tout le moyen c'est presque notre seul garantie de pouvoir continuer à entretenir un peu ce filon ce sillon qu'on arrive à même sur les petites commandes c'est ça que je veux dire sur cet exemple il ne faut rien minimiser le fameux il n'y a pas de petit projet c'est tout à fait vrai là une maison individuelle donc ça j'appelais ça les règles et l'architecture là c'est typique pareil vous allez en avoir vous voyez le plan de masse la maison elle est là elle est issue d'une division parcellaire on avait pris on s'est dit non mais ça marche forcément 400 mètres carrés ça rentrera on fait une maison en L le long on ménage un petit impeccable les clients partent avec nous on ouvre enfin le PLU ça ne marche pas du tout c'est strictement impossible il y a des prospects dans tous les sens et l'idée c'est de se poser la question autour de ce projet qu'est-ce que l'architecture peut faire face à ces règles on est un petit peu privilégié en tout cas on se met en marge on n'a pas accès à des commandes extrêmement compliquées on ne fait pas de logement pour l'instant donc on est quand même limité c'est pas compliqué les contrôles techniques et puis un petit peu de PLU c'est vraiment notre portée mais malgré tout il y a des fois on est dans des situations là en fait le projet il est quasiment fait par la réglementation il y a des reculs des distances donc là on va convoquer toujours pareil les mêmes histoires on va se raccrocher à une organisation hyper rigoureuse des tracés régulateurs on n'en a pas parlé tout à l'heure sur la grange des choses qui ne sont pas du tout à la mode mais en fait discrètement quand tout le monde a le dos tourné on divise un petit peu par filles on regarde on glisse des carrés où on peut on se raccroche à des choses bêtes mais on n'a plus trop le droit d'en parler mais ça fonctionne je vous le dis ça aide là on convoque Vakini avec des histoires en fait on voulait faire une maison c'est à dire vraiment l'échelle le 4 mètres de portée les dimensions du logis en fait mais tellement ratatiné dans ce petit terrain avec malgré tout on est au fond de la vallée du Grésil-Vaudan donc on a les lointains qui s'ouvrent on a Chartreuse et Beldone de l'autre côté donc une espèce d'envie de dialoguer avec cette grande échelle et c'est pour ça qu'on propose je ne sais pas ce qui nous était passé par la tête mais le portique qui est vraiment intrigue c'est deux poteaux et une dalle on l'a pendant longtemps on allait chez les ingénieurs en disant non mais on veut qu'elle porte d'un côté à l'autre c'est vraiment les deux portées qui s'inversent et qui dialoguent on a le privé et le public donc on a mis en place des systèmes on a allégé la dalle on a vraiment tout copié la maison Costa de Vakini et les tubes on allait avec les maçons cacher des tuyaux dedans pour gagner du poids à mort pour fabriquer une espèce de portique qui s'adresse un petit peu à autre chose que finalement cette maison c'est des toutes petites commandes c'est des maisons individuelles tout est normal donc là elle a des dimensions qui font qu'elle s'intègre malgré tout malgré effectivement une expression il manque le toit mais c'est uniquement pour des questions économiques on connait ces mises en oeuvre malgré tout je ne sais pas si c'est Grenoble ou nous en particulier mais il y a une proximité avec la mise en oeuvre du béton armé et en fait on arrive à produire plus avec ces matériaux-là plus de surface plus de volume un petit projet oui là on a travaillé avec c'est la seule fois où on est associé sur le contrat avec un ancien enseignant à nous Guy des poliers je vois que je reconnais des gens ici qui doivent connaître voilà qui est un peu notre enseignant notre référent et qui on entretient toujours des liens étroits et l'idée on vous montre ce projet déjà parce qu'on l'a construit c'est la règle ce soir mais aussi là la leçon c'est est-ce qu'une règle peut faire un bon projet on a récupéré cette grange au centre-ville de Clé un petit village à côté de Grenoble et puisqu'il y avait un deuxième archi il y avait deux cerveaux il fallait commencer donc là on a vraiment fait pour tomber d'accord on se dit pour le coup il y a vraiment une règle du jeu on prend le bâtiment tel qu'il est les percements sont ceux qui sont et on va essayer de caler le programme dedans avec avec ce qui est disponible c'est-à-dire l'histoire du lieu il y a trois travées il a été transformé autant de fois qu'à d'ouverture une grange un coup pour monter le fond un coup pour sortir et donc voilà une fois avec une règle installée les choses sont plus simples on a tendance à dire oui l'organisation interne se joue de tout ça un petit point là encore c'est monomanie mais là on est vraiment en béton intégralement donc là il y a une petite contradiction parce que la rénovation en fait le but du jeu quand on rénove c'est de mettre le moins de poids possible de point de vue vraiment ingénierie donc ce qui est un peu bête du coup le choix du béton armé paraît pas intuitif même pour nos ingés qui sont plutôt partants mais ce qui n'est pas complète les choses ne sont jamais si simples que ça parce qu'en fait en faisant des dalles à l'intérieur là elles font 18 cm vous obtenez en fait une compacité en coupe qui est quasiment abattable parce qu'on a intégralement incorporé l'intégralité enfin tous les fluides passent dans les jambages et en dalles vous avez des plafonds finis et des sols qui le sont aussi parce qu'on coirte tout dans la même dalle et finalement en 18 cm on passe tout et donc on récupère certaines compacités il est nécessaire à caler un programme tout bête de maison individuelle ouais ouais non mais a priori mis à part cette histoire et puis il y a un espèce de bon sens il y a un sentiment de je sais pas de faire quelque chose de bien en fait je sais pas de chénage de rassembler tout ça on sent que la grange elle est repartie pour 100 ans il y a un côté on comprend vraiment ce qu'on fait on rassemble un petit peu tout c'est assez agréable en fait cette manière de travailler sur l'existant et là je vais du coup je vais écourter ça fait un peu plus d'une heure il y a un projet pareil on l'avait déjà présenté donc certains le connaissent peut-être et ça parle un petit peu de la même chose c'est des locaux communaux là c'est une commande publique en Savoie à Notre-Dame-du-Cruet à Moréenne que pour le coup on connait moins les vallées sont toutes différentes même si pour un savoyard c'est sous le col de la Madeleine et là on voulait parler de cette ambiguïté entre la générosité et la retenue c'est à dire que le programme demande il y a sur le terrain ça c'est la route du col vers la Madeleine du col de la Madeleine pardon le bâtiment s'étire le long il y a un four qui est là banal existant et puis une ancienne fruitière le bâtiment qui est là où on rassemble on collecte le lait pour faire le beaufort et la mairie a besoin ils font la fête du pain tous les ans là-dedans donc il y a un pétrin et puis il fallait une cuisine un petit peu plus grande pour faire le seul c'est 130 habitants c'est le seul événement un peu qui marche encore il y a la fête de la musique et la fête du pain donc il fallait on se dit on va tirer le bâtiment le long c'est pas si simple de composer dans cette espèce ça nous permet de fabriquer un petit peu de tissu pour une fois qu'on a une situation surtout pas urbaine mais en tout cas de village créer un peu une tension et offrir un espace que le programme ne demandait pas c'est-à-dire ce préau au bénéfice de cette position en longueur on arrive à aménager un espace central abrité pour ces petits événements qui restent qui sont un peu la dernière vie de village qui reste donc là c'est une photo derrière où on voit que le bâtiment c'est essentiellement un mur de soutènement le vide au milieu on voit le col derrière le dispositif lumineux qu'on va mettre en place le bâtiment dans son site toujours pareil les mêmes questions que pour la petite maison de tout à l'heure ce couronnement blanc bien moderne et finalement qui répond juste à l'enduit chaud à côté on a les bois qui sont les mêmes que ceux employés à côté les planches de sapin brut de sillage qu'on va utiliser en fait en coffrage on les réemploie en bardage intérieur en fait c'est une espèce de jeu sur ces matériaux et si le couronnement est blanc c'est uniquement parce qu'on on a conscience de comment on met en oeuvre en fait à force de traîner avec les maçons on fait un panneau manuportable quelle dimension il a comment ça va se finir les trous de banche pénibles à caler donc là c'est économique on se dit on met l'accent sur ce béton brut apparent il banche tout avec des banches manuportables il réhabille avec ce qui est un peu une hérésie intellectuelle cannes on ne comprendrait pas bien ce qu'on trafique mais en tout cas on ne fait pas une matrice mais on le fait vraiment avec des planches et ensuite ça prend du temps ça prend du temps un peu d'argent ils perdent économiquement le maçon commence à mais c'était dans le deal de départ et une fois qu'on est sorti au haut des murs on laisse tranquille c'est à dire qu'on fait les mises en oeuvre les faisages les coulages les plus simples pour eux on va poser la dalle donc là il y a une reprise de bétonnage pas bien belle il y a la crotère qui est coulée on refait un petit chapeau dessus donc tout ça aurait été présentable parce qu'il y a toute cette pédagogie sur les matérialités apparentes brutes je vais emmener une mairie vers ces revêtements là ça demande du temps et c'est pas jouable partout donc voilà l'histoire du couronnement c'est peut-être pas extrêmement clair mais en tout cas on pourra vous le c'est pour faire simple en fait ça n'a pas l'air mais c'était pour simplifier l'histoire on voit le petit escalier qui est le seul espèce de petites attentions au déjà là on retrouve les mises en oeuvre ce qu'on disait tout à l'heure capitalisé donc là c'est les contreplaqués de la grange des portes coulissantes c'est pas très logique non plus c'est pas du bon sens c'est plutôt des gonds mais là on essaye de faire des choses simples malgré tout c'est un fer qui vient rigidifier le panneau qui sert de poignée et puis de butée c'est des bricoles c'est des petites choses qui nous occupent bien là voilà un châssis fixe dans le local des chasseurs avec le plafond ça ne fait pas grand chose et puis on conclut rapidement on en est là actuellement puisque c'est les projets en chantier qui sont avec les monstres maison qu'on va livrer en Haute-Savoie en avril donc Haute-Savoie dans un territoire qui est quand même très attaché à son architecture vernaculaire en même temps il n'y a pas vraiment de repères sur les constructions d'aujourd'hui non plus on a une espèce de construction de chalet un peu caricaturaux on ne sait plus trop où se positionner là c'était des clients qui sont venus nous voir alors pas forcément pour nos références donc c'est quand même une distinction avec le dernier projet que je vais vous montrer après ils sont plutôt venus nous voir parce qu'ils voulaient plutôt une maison d'architectes vous avez dit mais donc bon ça partait quand même d'un bon sentiment donc on a quand même réussi à aboutir malgré un peu donc à la fois les contraintes là encore d'urbanisme la mairie était quand même très à cheval sur ce qui était écrit dans le PLU donc il a fallu négocier on a eu un dialogue assez constructif avec l'architecte conseil qui sont aussi des personnes vraiment c'est des confrères donc c'est des dialogues intéressants qui peuvent aboutir sur des belles choses c'était Catherine Boisdevet qui est bien implantée en Haute-Savoie qui nous a bien accompagnés pour en arriver là faire des fenêtres ronds en Haute-Savoie ce qui n'est pas voilà donc on a eu tout genre de commentaires évidemment sur place une pente à 100% des grandes ouvertures ronds une cheminée en béton brut voilà donc mais pour autant des éléments qui se rattachent à ce qui existe déjà puisque c'est même le charpentier qui nous a rappelé qu'en gros dans le centre-bourg de la commune il y avait une grande partie des constructions qui avaient cette pente de toit cette pente de toit là et puis évidemment les matériaux bruts on les retrouve un peu partout dans les sous-bassements les murs en pierre etc. une photo de chantier aussi la relation aux entreprises dans des coins comme ça qui sont un peu méfiants de jeunes architectes urbains grenoblois qui déboulent qu'ils n'ont pas très envie de voir donc bon on essaye d'aller chez eux de comprendre un peu comment ils bossent ça marche avec certains pas avec d'autres bon ça il faut réussir un peu à passer outre tout ça et dernier projet donc là oui comment on a dit c'est un projet d'un autre temps une commande d'un autre temps d'un autre temps là pour le coup quelqu'un qui est venu nous voir pour ce qu'on fait et qui nous a un peu laissé carte blanche donc un bassin d'agrément dans une cour d'un hôtel particulier à Grenoble avec quelqu'un de client vachement bien donc ça simplifie un peu tout forcément c'est peut-être un peu le travail qui paye mais en tout cas on applique les mêmes on applique les mêmes méthodes notamment de représentation on dessine on dessine tout au carreau près au calpinage on intègre les données techniques le rideau du bassin etc on essaye de rien laisser passer de rien laisser au hasard et on a fini le gros oeuvre on attend le séchage et puis on va mettre tout ça en eau bientôt en avril mais voilà en attendant la suite merci à vous merci à vous merci à vous et François on va passer au si vous le voulez bien aux questions aux échanges donc merci beaucoup vous êtes vraiment mis à la entre jeunes quoi je dirais presque il y a un côté pas magistral voilà en ouvrant un peu le capot en laissant entrevoir aussi les difficultés auxquelles vous avez pu être confrontés c'est pas toujours facile et en même temps ce qui m'intéresse c'est de savoir comment vous arrivez à garder le cap de la qualité du dessin la question des fluides aussi parce qu'ils ne sont pas lisibles pratiquement pas alors qu'à un moment donné il y a quand même des bâtiments qui sont chauffés qui sont ventilés etc mais bon ça je vous laisserai peut-être répondre il y a peut-être des remarques ou des questions ouais bonsoir merci beaucoup pour votre présentation moi j'aurais deux questions j'en ai une première c'est au niveau de l'échelle des projets vous avez deux projets publics vous avez présenté peut-être un peu plus mais en tout cas ça reste des petits projets des mapas je crois vous étiez bien venu et je voulais savoir si c'était une politique de l'agence vu que vous êtes toujours à Grenoble vous avez comparé à d'autres jeunes agences qui sont aussi à Paris ou ce genre de choses qui font des projets qui foncent vers les projets publics je voulais savoir si c'était une politique de l'agence ou si c'était la contingence j'ai envie de dire avec le temps qui va grossir ou non et une deuxième question vous venez de l'école de Grenoble qui a une politique sur la question de la matérialité encore plus que le matériau il y a cette dichotomie entre matériau et matérialité et vous construisez beaucoup en béton de manière béton brute et je voulais savoir vous parlez beaucoup de matériaux quand est-ce que vous parlez de matérialité vous en parlez notamment dans le projet où vous utilisez le liège qui est magnifique et il va travailler avec la lumière et très beau quel est votre avis sur cette question de la matérialité sur vos projets ? Deux questions bien différentes la première sur la question c'est vraiment c'est pas un choix notre choix il est on essaye de répondre à des commandes forcément plus les projets sont gros plus les honoraires vont avec donc ça c'est évident donc on est plutôt attiré c'est un peu terre à terre mais on est quand même plutôt attiré par les gros projets aussi pour ça notre choix il est plutôt sur le type de commande c'est ce qu'on revendique un peu quand on présente nos mappas ou les concours de dire qu'on choisit un peu nos projets c'est un peu péteux de dire ça mais François disait tout à l'heure on ne fait pas de logement en collectif parce qu'on n'en a pas fait avant en agence et on sait que c'est aussi un domaine vraiment particulier donc on est pour l'instant sur un créneau d'équipement public culturel, sportif parce qu'on en a fait et que aussi c'est une réalité c'est plus simple quand on a ce genre de référence de postuler à d'autres sur l'échelle là on n'a pas voulu vous le présenter on a d'autres projets un peu plus gros en cours qui sont arrivés par différents biais après on candidate pas mal avec les prix qu'on a eu etc je pense qu'il y a une réalité aussi on n'est toujours que deux de temps en temps trois c'est aussi logique les AMO ou les maîtrises d'ouvrage sur les concours on ne rentre pas tout de suite ce qui est l'histoire de chiffre d'affaires et tout ça mais c'est pas un choix c'est sûr que si on pouvait être sur plus de concours on irait après il y a sûrement un travail aussi à faire il faut se faire connaître un peu de partout tout ça c'est complexe mais pour l'instant on est plutôt au stade MAPA un million deux millions on espère avoir des projets un peu plus gros mais après à deux ça marche comme ça on essaie d'avoir toujours un équipement public sur le feu et puis après on laisse venir plus ou moins les commandes bizarres dont on parlait le bassin ça va me faire du bien parce que c'est l'endurance mais c'est vrai qu'on a du mal à se projeter là-dedans stratégie d'agence c'est un peu zéro en fait on dit qu'on ne fait pas de choix mais quelque part aussi puisqu'on décide il y avait une histoire une vieille histoire je ne sais pas si vous connaissez Olga oui c'est Olga les archis qui avait un record du monde de candidatures qui avait mitraillé dans toute la France c'est quelque part on fait le choix de ne pas faire ça plutôt on choisit donc effectivement parce qu'on sait qu'on est deux et qu'on n'a pas forcément envie de se retrouver à cinq dans deux ans grossir progressivement donc je dis un peu l'inverse de ce que je viens de dire tout à l'heure et puis ouais 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 et voilà bon la réponse le normand mais le et matière matériaux là pareil on va pas être bon c'est le faut lire de place c'est les en fait là c'est plutôt la dimension enseignement où là on a eu la chance effectivement quand Franck était là on enseignait tous les deux là moi j'ai un poste maintenant d'associé à l'école de Grenoble où je creuse effectivement cette question et elle est extrêmement pertinente je pense que c'est une question de surface en fait peut-être parce que l'intro le coeur de notre studio c'était une espèce de c'est dans le deux places tu trouves une allégorie qui est magnifique sur le potier tu vois un mec qui fait un pot et il te dit qu'en gros l'architecture enfin tu vois t'as la main intérieure qui pousse d'un côté qui est un peu le contenant spatial ce que tu fabriques une espèce de micro architecture puis de l'autre côté tu as du général particulier l'urbain qui vient et au centre ce qui va rester dans cette épaisseur c'est peut-être juste ça l'architecture le matériau du coup et la matière pour l'instant dans nos petites têtes c'est peut-être la peau de ça comment la lumière va prendre on l'associe dans nos petits couples de mots à la lumière uniquement donc je pense que c'est peut-être plutôt ce que le matériau en tout cas la construction nous renvoie c'est peut-être plus complexe que ça merci moi j'ai une question la dernière session pas celle de cette semaine elle a vraiment été basée sur la question des enjeux environnementaux écologiques voilà les enjeux aussi de transition rapide voire basculement sur le monde qui vient et avec certains intervenants en gros qui nous ont dit de façon extrêmement provoquante construire en béton c'est commettre un crime ce avec quoi je ne suis pas du tout d'accord bien sûr mais bon pas d'aphorisme et vous construisez énormément en béton alors c'est Grenoble il y a la culture une histoire du béton les inventions qui ont été développées sur place vous insérez clairement dans cette culture là mais le travail sur le bois on le voit plutôt sur les intérieurs des habillages des éléments de fermeture de clôture le rapport au non béton ou au bois est toujours sur des situations protégées finalement là où il va y avoir j'ai l'impression d'une pérennité est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur comment comment vous vous placez par rapport à la pression on va dire environnementale qui nous entoure effectivement il y a cette culture on peut se cacher derrière notre petit doigt avec Grenoble et Vika après le béton armé il faut vraiment avoir conscience que c'est un élément composite c'est une question glissante aujourd'hui même qui crispe un petit peu c'est comme l'attention on n'aime pas trop ça c'est le poids d'acier qui va jouer énormément on a des discussions hyper intéressantes avec des BE à ce niveau là on rigolait tout à l'heure avec Vakini notre boîte en porte-à-faux le tout premier projet qui était en bois depuis c'est une expression de toi le porte-à-faux il y a déjà la réponse dans la question il y a un mot piège là-dedans donc on se bat contre nous-mêmes avec d'un côté cette envie cette espèce d'attir on est hyper proche de la Suisse on revendique un peu le Tessin chaque fois qu'on va là-bas on revient on a des envies un peu des velléités d'enjambement et puis vite on se dit aussi effectivement il y a des questions de société il y a des changements de paradigme et peut-être qu'en fait des choses qui tiennent longtemps de notre petite place là ça semble ce que je disais tout à l'heure sur la grange à Clé se dire qu'on en a remis on a remis six, sept toupies dans cette grange qui est repartie pour aller franchement un petit siècle c'est pas être prétentieux je pense que 100 ans ça marche donc après voilà c'est une espèce de posture un peu d'effacement par rapport au temps on se raccroche à ça j'espère que ça va durer suffisamment pour pas qu'on y revienne toutes les cinq minutes en fait on est un peu traumatisé on se parlait tout à l'heure du placo maintenant c'est facile en fait on dit le béton et puis on tire sur le placo c'est devenu facile et c'est vrai que ça c'est traumatisant les placos cloqués de partout à livraison les bâtiments sous assistance respiratoire tout ça c'est un peu des choses qu'on évite bon voilà c'est pas très rien de mais c'est lié à la question que tu faisais tout à l'heure la première sur les commandes c'est aussi un moyen de les équipements sportifs les vestiaires c'est quand même des trucs à la marge on est toujours on a pris un peu la facilité aussi c'est quand même toujours réglementairement on est un peu presque dans du privé à chaque fois c'est des choses où on peut être plus on dira joueur mais d'aucun on dira expérimentaux où voilà on pourrait enrober un peu tout ça en gros on va essayer de faire que ça tienne le plus longtemps possible en se disant que on fait moins de gros déchets quoi merci oui bonjour merci pour la conférence dans tous les documents qu'on a pu voir les très belles images les très beaux dessins et tout il y a une quête de quelque chose de vraiment bien léché tout bien dessiné et ça me fait penser à PNG qui avait fait une conférence l'année dernière et qui disait que sur leurs photos ils n'avaient pas peur peut-être de mettre des choses de l'ordinaire un panneau de stop ou autre et c'est vrai que là on ne voit pas comme disait François tout ce qui est gain ou autre gain technique ou ventilation oui c'est vrai et c'est c'est vraiment une volonté de votre part d'avoir des choses qui jusqu'à jusqu'aux images sont vraiment alors ouais il y a deux choses tu mets le doigt sur un truc alors on cache on ne sait pas photoshopper on ne fait pas la course en amont les trucs que les BAES on fait la chasse tous les trucs moches ce qu'on n'aime vraiment pas qui n'est pas dessiné qui nous échappe ça nous agace on les évite au maximum les fluides en fait il y en a les vestiaires normalement le club house il est comme là il y a une ventile un peu partout donc oui on fait un faux plaf on cache ça c'est pourquoi les bâtiments cherchent ce dépouillement second oeuvre en tout cas tripaille on essaye au maximum c'est peut-être une question ensuite c'est pas une réponse en tout cas c'est très juste ce que tu dis parce que ça nous joue des tours sur les commandes publiques on est l'année dernière on a deux ans c'est qu'on a commencé il y a des gens sur les photos ça vit tout ça on a les photos d'iPhone de rayon de chantier qui sont pas apprêtées et ce serait certainement plus ça nous servirait pour accéder à certaines commandes tu vois une mairie quand on met les vestiaires on montre vraiment l'architecture pour ce qu'elle est c'est contre-productif pour accéder à la commande on avait envisagé d'avoir deux dossiers de photos les photos gays et puis les photos d'archives qui sont ce travail là où je vais arriver qui sont vraiment qui font partie du projet à part entière on travaille avec un monsieur qui s'appelle Guy Despauliers qui est photographe on a une sensibilité à ces choses là et on envisage la prise de photos faire le choix de la photo du bon an on en fait peu on les fait faire on a quelqu'un qui sait le travail on sait de ça mais en même temps on le considère comme la dernière étape ça c'est peut-être de l'ordre de la marotte mais en tout cas pour nous on archive ça un peu comme des beaux objets comme on refait des maquettes des fois on se demande pourquoi pour les maisons individuelles je crois que c'est pour garder un peu un truc chez toi parce qu'en fait c'est assez dur au début quand tu livres le bâtiment tu retourneras plus donc ça fait peut-être partie de ces trucs là un peu bizarres mais c'est il faut s'en méfier et c'est vrai que c'est un choix qui pose question souvent nous on en fait après la difficulté aussi c'est du coup où est-ce que tu places là pour le coup c'est un choix qu'on a fait où est-ce que tu places la limite dans l'autre sens une fois que tu commences à tout montrer c'est un peu du coup c'est un peu un choix radical peut-être un peu bébête mais quelque part on se fixe cette règle là pour l'instant parce que aussi on oscillait aussi un peu entre est-ce qu'on a plutôt envie d'avoir des commanditaires privés ou est-ce qu'on parle plutôt au public on est toujours un peu entre ces deux tout dépend à qui tu t'adresses mais effectivement mais des fois dans les dossiers de candidature on met des photos un peu plus enjouées sur des bons conseils du coup vous vous projetez quand même plutôt sur une sorte de commande assez on va dire noble avec des commanditaires plutôt privés ou ça véhicule peut-être cette espèce d'image précieuse mais je pense que c'est plutôt une qualité enfin en tout cas c'est une valeur ajoutée parce que l'essentiel des commandes tu vois la maison la dernière dont on traite c'est des gens qui font l'effort d'aller voir des archives mais vous connaissez une architecte intérieure qui font donc on est dans une démarche positive mais c'est pas du tout quelque chose qui serait un petit peu tu vois je sais pas comment je pense qu'il y a fausse route là dessus c'est pas du tout une volonté de cibler une clientèle c'est vraiment ça fait partie de la démarche de projet jusqu'au bout et notamment le redessin qui est quand même un moment assez étrange aussi c'est des heures ça se valorise difficilement mais c'est notre méthode pour tenir le cap c'est une partie de notre réponse à comment on maintient cette espèce de ligne et au niveau de tout ce qui est tripay c'est un peu péjoratif de parler de tripay c'est quelque chose que vous mettez un peu de côté vous l'intégrez pas dans un dessin assez précis parce qu'il y a des choses que vous dessinez vraiment bien tout est au niveau des détails tu vois là c'est un peu bouffé mais t'as les des spots des refouleurs t'as les vis des refouleurs en fait c'est qu'on dès l'instant où tu évites les trucs industrialisés en fait les bâtiments sont de moins en moins des collections on fait aussi tu peux très vite tomber tu fais une maison individuelle tu peux l'assembler presque en prenant les DWG chez Saint-Gobain Technal tu peux tout mais c'est ce qui permet de dessiner hyper loin c'est pas du tout une critique on est vraiment dans là pour le coup c'est ça il y a vraiment tout est dessiné on assume la tripay non il n'y a pas le tuyau parce qu'en fait c'est vrai que ça revient peut-être à matière matériaux c'est que le béton armé encore une fois on incorpore l'essentiel de nos fluides en fait dedans donc une fois c'est vrai que ça après on n'a jamais fait d'électricité apparente mais c'est des questions qu'on a pas mal de confrères qui travaillent sur ces questions et qui a des très bons résultats je ne sais pas si c'était le sens de la question mais de montrer ces choses là et de les accepter c'est pas une allergie à ce qui fait fonctionner le bâtiment il y a le courant et l'eau potable dans les bâtiments mais simplement on ne trouve pas de pour l'instant là on a une crèche à faire et on a forcément une ventile à passer et on n'est pas encore mûrs pour se dire qu'une gaine en galva qui va traverser la salle d'activité c'est noble et c'est à montrer alors qu'on pourrait faire le choix de dire oui ça coûte moins cher mais les suspentes et puis il y a la gaine de 200 qui passe au milieu et puis on montre ça à la fin c'est vrai qu'on va plutôt aller vers ce qui ne reste plus que des matériaux du bâtiment et pas oui bien sûr mais du coup pour le coup c'est sur la maison où toutes les gaines passent dans la dalle en fait ça fonctionne un peu comme une dalle alvéolaire du coup c'est un produit formidable non mais tu coffres tu passes tout tu peux faire des choses et encore on n'est même pas tellement enfin là on revient du Danemark on a vu les planchers chauffants accrochés au ferraillage je pense que ça devait se faire je ne sais pas nous on n'a pas il me semblait que c'était une hérésie mais tu sais finalement un treillis soudé c'est un quadrillage c'est le même que ce que tu vas retrouver sur ton TMS tu peux même passer tes tubes dedans du coup tu as un travail qui est complètement différent tu bosses tout en un corpo c'est même des moments qui sont assez alors c'est une en dalle c'est un peu une foire pour l'électricien c'est un peu parce qu'il faut marcher il ne faut pas qu'il y ait le chapeau le ferraillage du dessus sinon c'est vraiment pas sympa pour lui mais quand il vient il travaille tranquillement tu n'es pas à la course derrière même ça influe sur les métiers on a vraiment vu bosser en un corpo c'est un autre monde tu peux vraiment tirer au plus droit donc ta conduite elle va aller de ta nourrice d'eau chaude au point de puisage en prenant la diagonale qui est sinon infâme après la réversibilité de tout ça dès l'instant où ça ne nuit pas absolument pas à la structure c'est pas alvéolaire pour autant c'est juste noyer dans l'épaisseur d'enrobage entre les nappes de tri en tout cas nous on trouve pas mal d'astuces là dedans on en cache plein on met des luminaires pas chers dans des réservations un peu jolies tu fais une réservation parfaitement circulaire et puis tu trouves un luminaire à une vingtaine d'euros tu le mets dedans et du coup encore une fois mais bon voilà c'est une posture un peu d'effacement peut-être il y a une espèce de quête je pense que si t'as pas c'est ce qui nous fait tenir bonsoir merci pour la conférence j'avais une question par rapport à la manière dont vous digérez l'inspiration un peu vaquinienne où il raconte qu'il raconte pour lui même une maison doit être une espèce d'exploit structurel je sais pas comment vous vous situez par rapport à ça par rapport où la maison doit faire partie d'un tissu assez homogène qui met en oeuvre matériaux et savoir-faire d'un site tu vas nous faire déraper on va glisser vers nous on repose dans nos travers il a peu écrit il est pas facile à suivre des fois t'as une courbe qui est bien il y en a une des rares qui est filmée encore qui est accessible patrimoine 2006 là où il parle de ça et il fait une distinction profonde entre le privé et le public une maison elle doit jamais être il y a ta deux familles t'as les rois et puis les sujets le bâtiment public qui doit régner c'est à dire qui peut faire appel à des symétries axiales la plupart qui génèrent leur tissu c'est à dire cette espèce de posture qu'on lui reproche tout le temps qui est vrai truc d'attitude de refus du site mais pour la maison individuelle c'est vraiment le domestique qui prime il y a la distinction entre le jour et la nuit le public et le privé et du coup on quitte cette symétrie et souvent ces bâtiments deviennent orientés et c'est un poste écho qu'on prenait sur la maison qu'il y a des poteaux d'âles et puis ce grand portique qui en fait parle de ça cette dissymétrie entre la maison et le recevoir en tout cas la ville et c'est pas le vachini de la structure complexe même si ça ça fait partie on met la maison Corfer en photo ça c'est un truc qui nous a peut-être mis franchement ça a été les déclics de nos études en fait vraiment la structure comme élément moteur du projet ça a été pédagogiquement c'est tellement puissant donc après il faut avoir voilà mais de toute façon t'as la vie pour on a toutes les contraintes du monde réel on n'est pas dans le tessin on n'a pas les commandes de vachini on ne pourra jamais faire un porte-à-faux de trois pètres et on a de moins en moins envie parce qu'en fait le poteau de la caisse à Corfer là on est allé le voir de près il y a effectivement une plaque qui fait qu'elle tient sur le poteau il n'y a pas de porte-à-faux tant que ça tu vois cette maison avec le grand pli et puis la boîte en bois dessous on l'a empêché de dormir pendant longtemps on s'est posé des questions avec ça est-ce que ça touche ou ça touche pas dans ce joint au-dessus du poteau incliné et pourquoi il est incliné ? il est incliné pour dire je ne suis pas un roi je suis une maison tu vois c'est une espèce d'ironie sur le poteau qui n'est pas un trilit c'est quelque chose de moins moins public enfin moins royal c'est la traduction italienne merci je t'en prie moi j'avais des questions une question plus particulièrement sur les outils que vous utilisez en agence est-ce que vous travaillez beaucoup en maquette plutôt en dessin si en maquette à quelle échelle est-ce que c'est des échelles très précises et la place de l'expérimentation dans votre pratique je crois que PNG a été évoqué je crois savoir qu'ils expérimentent beaucoup certains matériaux est-ce que vous c'est une pratique que vous utilisez sur la maquette oui la maquette dès le départ en fait dès les esquisses on fait quasiment doublons à chaque fois croquis et maquettes carton à côté toujours d'ailleurs c'est ouais ouais c'est vraiment là public privé ça marche à toutes les échelles pour tout le monde c'est vraiment le truc le plus évident qui soit mais il faut la faire quoi il faut la faire c'est les gens se projettent vraiment beaucoup c'est compliqué des fois des collectivités pas que des personnes ça chante tout ça en face la maquette tu l'amènes à n'importe quelle réunion conseillers municipaux etc tout de suite ça parle et ça parle surtout pour toi pour nous qui ne sommes pas non plus des grands vendeurs de ce qu'on fait donc ça nous a bien aidé après sur l'expérimentation ouais je pense qu'on se l'est fait on ne fait pas de prototype nos confrères webpng font parfois ça ils communiquent pas mal là dessus on n'est pas vraiment là dedans je ne sais pas comment on l'expérimentation tu sais c'est le truc avec l'invention en fait il y a des fois où on je ne sais pas c'est c'était innocent on est parti un peu vite on n'a pas d'expérience en agence on a bricolé beaucoup on a inventé des choses sans le savoir et ça fait déjà 10 ans donc c'était pas forcément l'expérimentation en tout cas il y avait peut-être moins Instagram je ne sais pas en tout cas on ne parlait pas de ça on ne montrait pas donc il y a des trucs qui sont la première maison avec le truc en vert on aurait pu faire des des maquettes 1 sur 1 des potences on a fait on a fait la maison si tu veux à Gif sur Yvette le truc 4 espaces en crépit blanc on faisait des maquettes 1 sur 1 dans l'agence on se faisait le passage tu vois le truc les escaliers ça passe ou presque avec 40 de recul j'ai assez des sensations donc ça oui des maquettes des maquettes à grosse échelle pour la lumière on faisait des il y a un seul outil numérique qu'on fait bien des rendus on fait des jolis rendus pour nous mais pareil on les montre pas on déteste les images on évite de communiquer là dessus et donc sur l'expérimentation pour pas te passer à côté c'est peut-être plus sur le chantier et la maçonnerie on a découvert voilà un jour viendra on passera peut-être plus de temps avec les charpentiers en fait tout va très vite t'enchaînes les projets tu fais 2 ans sur un truc tu passes à autre chose il se trouve que là on a accumulé il faut au moins ça je pense pour maîtriser vraiment le savoir-faire qui est à la fois hyper simple d'une entreprise de grosses oeuvres 3-4 bonhommes mais en même temps il y a déjà de quoi il faut déjà faire quelques baraques pour voir toutes les possibilités et toute l'expérimentation possible dessiner un poteau là sur la crèche qu'on est en train de faire c'est deux dalles et puis il y a une colonnade au milieu le bâtiment est tout en longueur la manière dont ce poteau va descendre et rejoindre la fondation t'as au moins 4 chemins différents qui peuvent échapper à la plupart d'entre nous si on fait notre sketch-up tu vois ces facettes vides qui vont partir de ta semelle t'as beau faire ta semelle à bonne échelle ton machin ton poteau si t'as pas conscience de l'ordre des coulages est-ce qu'on va sortir d'abord la longrine poser le poteau dessus ah mais il fait 30 est-ce qu'il va déborder ça va faire suer parce que le coffrage faut l'entamer où est-ce qu'on pose le poteau directement sur la fondation on fait taper les longrines mais là du coup t'as les joints creux tu vois en façade c'est plus la continuité qu'est-ce que tu fais avec ta finition dessus et ça en fait c'est notre expérimentation à nous c'est-à-dire c'est juste prendre le temps d'accumuler l'expérience que d'autres ont c'est comme pour l'histoire de l'archie c'est l'histoire de la maçonnerie c'est pas mal merci bonjour merci pour votre intervention je me demandais j'ai l'impression que dans les premiers temps vous avez fait un peu d'auto-construction sur les projets si je ne me trompe pas est-ce que ça ça nourrit votre pratique et comment ça nourrit votre pratique parce qu'il est un peu moins bricoleur non on a lâché les outils non non mais automatiquement alors l'auto-construction il ne faut pas trop le conseiller non plus c'est un peu idiot un autre truc de faire il ne faut pas le faire d'aller fabriquer votre première commande là tu ne gagneras rien par contre à côté si vous avez ça on ne peut pas forcer le truc c'est vrai qu'on a des là c'est plus des histoires perso il y en a un qui on a essayé d'y aller on sait faire certains trucs on a construit nos maisons respectivement c'est pour ça que c'est un peu clément là je fais rail je passe mes tubes dans mes dallages en ce moment hier j'étais en train de passer donc oui tu apprends en faisant mais bon ça c'est pas non plus un mantra chacun sa place on a du mal à valoriser trop ça mais c'est évident que ça t'enrichit vachement forcément de devoir comprendre l'expérience du premier projet au monde d'or moi je ne suis pas un grand bricoleur j'ai vu plein de choses après j'ai fait beaucoup de chantier aussi en agence une petite période donc c'est évident que le chantier de voir et de faire c'est parfois encore mieux mais c'est vrai que surtout là HMO etc là nous on n'est pas des on va essayer de garder un peu de comment on appelle ça de déontologie il faut quand même se protéger tout ça il faut faire gaffe après chacun vis-à-vis je suis peut-être un peu casse-cou mais des fois c'est un peu stressant quand tu te retrouves avec des trucs pas assurés machin on était pas trop fiers de ces trucs là c'était pas vraiment la mode mais on pourrait enfin oui il y a des fois on fait des conneries la première maison ils avaient coulé la maison avec les grands carreaux devant la montagne là il y a un caniveau encastré puis ils en avaient fait préfabriquer des dalles dans le béton sablé puis ça c'était un peu mal fini les pédiments n'arrivaient pas ils avaient posé les dalles comme ça elles rentraient juste pas dans le caniveau donc on a disqué oui tout ce qui restait on a retaillé nous les trucs c'était bon voilà et ça on le fera on le fait plus parce que c'est idiot ça desserre le propos en tout cas de notre point de vue peut-être que les choses vont changer là-dessus peut-être qu'on va on refera on sait pas demain on va refaire des installations ça fait un peu moins peur t'as le droit tu peux le faire après toi tu faisais sûrement t'évoquais l'autoconstruction pour tes clients accompagner les gens ou tu parlais même pour toi non mais j'avais l'impression que ça avait nourri votre rapport à la technique justement et à l'intégration de tout ça c'est juste c'est juste c'est pour ça qu'en agence on pourrait aller voir du chantier tout ça c'est ce qui accélère tout le monde c'est tout c'est l'article c'est l'article je vais dire non c'est pas vous c'était derrière c'est le monsieur en régie pour le micro merci on va se passer encore non et puis même pour vous c'est bien je trouve on se met à la place des artisans puis pour l'histoire d'argent vous pouvez faire votre maison vos appartements non mais c'est vrai les architectes ils ont des belles maisons après ils font un non mais c'est vrai il n'y a pas de c'est vachement intéressant tout ça et j'avais j'avais juste une autre question sur le rapport que vous entretenez avec les BET est-ce que pour arriver à un niveau de dessin aussi précis il faut avoir des rapports privilégiés avec eux est-ce que vous travaillez souvent avec les mêmes BET etc où on travaille oui alors pareil un peu pour les mêmes histoires c'est que on te demande souvent quand tu candidates est-ce que tu as des références communes avec les bureaux d'études tout ça donc tu es un peu forcé de faire compte si ça s'est bien passé aussi de recontacter après je crois qu'on est sur une échelle de projet qui est presque l'ordre de la maison donc je crois que tout est question d'échelle oui enfin on ne reçoit pas des plans comme ça puis après on se débrouille avec on appelle les BE 3-4 fois on leur envoie les plans par exemple le bureau structure mettons du coup souvent avec qui on bosse sur les équipements publics c'est ceux avec qui on a fait toutes nos maisons donc oui effectivement on a un rapport privilégié qui fait que ça marche donc après après on a eu des mauvaises expériences l'économiste avec qui on a fait les premiers vestiaires ça s'était pas bien passé relationnellement après le boulot était bien fait donc mais c'est sûr que c'est mais c'est pas facile de trouver on en parlait justement avec PNG ils sont venus on a fait une table ronde eux aussi ont mis beaucoup de temps à trouver les bons BE avec qui ils s'entendaient bien qui se comprenaient etc c'est aussi un peu un boulot quoi pour réussir à faire ça je crois qu'on n'est pas encore 100% on n'est pas encore hyper content de nos relations enfin je pense que ça viendra mais c'est vraiment une relation un peu particulière parce qu'ils ont vraiment un autre fonctionnement pour l'instant ceux avec qui on bosse sont assez bien adaptés à notre manière de travailler mais je pense qu'il y en a qui peuvent pas forcément on leur renvoie des modifs de trucs etc ça se passe peut-être toujours comme ça j'en sais rien mais c'est vrai que peut-être que dans les plus grosses structures ça passera moins je sais pas et t'as un risque c'est parce qu'effectivement des fois il y a des réflexes qui se mettent en place des fois il y a des relations qui sont même un peu trop bonnes ça va non mais on on a presque des recettes qui se mettent en place donc ça je pense qu'il faut être vigilant vis-à-vis de ça pareil c'est une hygiène perso en même temps c'est quand même confortable d'arriver c'est quand même pas souvent où t'as un échange tu es presque en interne je pense à la structure en l'occurrence le bureau qui est vraiment très bien en tout cas qui correspond à notre échelle ça se passe et en fait au début on avait pas de discussion vraiment profonde sur la place de la structure et en fait avec le temps les échanges deviennent de plus en plus pertinents notamment sur les questions des poids d'acier c'est les gens qui ont vu le poids d'acier doublé pour des ouvrages équivalents en fait de 1995 à aujourd'hui il y a des questions qui sont éminemment actuelles qui seraient fécondes et puis voilà et puis là on a fait une petite audition pour retaper un presbytère en Savoie et on s'est pointé avec notre bureau on a été retenu et on fait l'oral en fait avec le bureau du coup 100% béton qui se présente comme tel et ben là oui ça a effrayé tout de suite ils se sont demandé ce qu'ils faisaient là et pourquoi retaper une grange on a besoin d'un bureau béton armé etc donc effectivement peut-être qu'on soit plus malin que ça mais c'est non c'est vrai cette relation au BE elle est pas simple elle est pas simple mais importante et surtout regardée aussi par les maîtrises d'ouvrage les AMO tout ça on fait court mais juste sur les compétences qu'on à un moment donné moi j'ai un poids de bataille là dessus ça m'ennuyait dans les situations parce qu'on a des petits équipes l'église on a quasiment fait tout l'économie on l'apprenait nous parce qu'en fait je trouvais que c'était plus simple il y avait un moyen donc là dessus on a encore il faut qu'on se place l'économie c'est particulier c'est un truc qui nous a échappé en fait on dit économie mais en fait c'est quelqu'un qui va décrire le bâtiment qui fait des descriptifs qui décrit le bâtiment et c'est ce qu'en fait on faisait nous quand on faisait les maisons d'hivelle au départ et on perd ça en fait quand on prend un économiste et donc là il y a un peu de sous mais ouais donc c'est pareil donc là on est en train du coup on fait un peu le travail deux fois parce que là justement on a reçu les CCTP de notre économiste pour la crèche et on est en train de tout réplucher pour voir si donc quelque part ça nous mâche un peu le travail mais merci on a parlé donc aussi de la de la maîtrise d'oeuvre de la maîtrise d'ouvrage et aussi des entreprises donc moi c'est plus sur la qualité architecturale de par donc la maîtrise d'ouvrage la difficulté à faire passer le projet généralement avant de mettre le projet au centre et la difficulté par rapport à certains maîtres d'ouvrage par rapport à leurs idées préconçues notamment et d'essayer donc de généralement ce combat qu'on peut avoir au sein d'une agence à faire passer le projet au centre quel est votre retour d'expérience là dessus tu as la réponse il faut juste qu'il reste au centre et de l'instant où il fédère alors peut-être que là c'est du il faut savoir il y a une pédagogie il faut réussir à présenter les intentions tes nobles intentions à ton maître d'ouvrage mais il faut effectivement jamais que le projet s'excentre il faut qu'il reste au milieu il y a des phases où on va tourner un petit peu au début puis après il va se planter et on va tous converger vers ça et en général quand Clément il parlait tout à l'heure du le bâtiment des vestiaires le truc c'est une maquette au 500ème on a construit la maquette quasiment c'est vraiment le truc on l'a amené des séances les premiers copiles on avait le principe on va tirer les gradins le long c'était bête comme chose c'était une position claire tu peux la résumer le bâtiment il fait 60 mètres de long sur le grand côté du terrain parce qu'il fait 300 places assises oui il y a des cul qui éclairent le bar et puis on se met d'accord sur quelque chose et après une fois que ça c'est ancré pour tous les intervenants il n'y a plus qu'à tous se battre dans le même sens et du coup ce que tu appelles qualité c'est juste le bon sens de tous tirer dans la même direction je pense est-ce que la maîtrise d'ouvrage n'était pas en cohérence avec vos intentions premières par exemple non je pense que pour l'instant c'est jamais arrivé après je pense que celles qui nous ont choisis on a quasiment fait des auditions aussi à chaque fois en public je parle après privé c'est trop toutes les commandes sont différentes oui c'est vrai en public on a quand même je ne sais pas si c'était très malin on s'est quand même toujours présenté avec une espèce d'approche économique avec une approche technicienne de structure un peu rationnelle qui ferait qu'on maîtriser l'économie du projet c'est un peu comme ça qu'on attaque nos auditions à chaque fois et donc je ne sais pas ça c'est un peu le nerf de la guerre le budget à chaque fois ça donne un peu crédit dès le départ à notre propos et ensuite on embraye sur nos intentions un peu plus architecturales mais est-ce que non qu'est-ce qu'on a fait non mais la crèche dont on parlait on a justement la commune nous a demandé parce qu'ils ont vu qu'on avait du coup souvent on mouline on mouline on avait déjà le projet quasiment en tête comme la maquette des vestiaires on a déposé on va attaquer le pro le bâtiment est quasiment comme on l'a dessiné cet été pour l'esquisse et donc la commune a compris ça qu'on avait déjà le truc bien en tête et ils nous ont dit si on vous prend est-ce qu'on pourra quand même changer le projet ou il faudra forcément faire le projet que vous avez en tête et au final bien argumenté etc ils nous ont suivi dans le truc et donc on n'a jamais vraiment eu le cas de figure où ça s'est opposé sauf effectivement chez les particuliers où là c'est saturant vraiment dans l'intimité des gens c'est plus tortueux on a plus de mal des fois à tenir le truc on force enfin tu peux pas force ça c'est le truc il y a une phrase sur ZoomTor je sais pas quoi les clients la relation avec les clients c'est jusqu'au bon moment où sa commande va s'adapter à ce qu'il y a en tête ça marche pas comme ça c'est pas parce qu'on prend les photos sans personne dessus que les maisons sont pas dessinées la petite maison avec le trou circulaire il s'est déjà promené un bon paquet de fois sur le terrain il y a des licences de fêtage mais d'ailleurs ça c'est une question pourquoi la confiance c'est frite en fait parce qu'à un moment donné c'est quand même tu vois la maison a pivoté le sens du fêtage tout le discours que tu as au début il se retrouve tu as toute une partie de ton discours qui s'ébranle ça prend un temps fou à retomber sur ses pattes mais du coup sa question est très juste là dessus c'est que du coup finalement oui sur la maison tu avances avec des fondations moins t'as quand même bouleverse tes certitudes c'est très compliqué sur des certitudes en fait on n'en a aucune jamais c'est vrai que dans le public il arrive bien souvent que ça parte comme tu l'as lancé avec une espèce de donc c'est là où il faut peut-être avoir un petit excès de confiance en soi et avoir conscience qu'à un moment donné ça c'est un truc qu'on répétait souvent mais quand on y va après on est tout seul avec son sketch-up chez soi il faut vraiment rappeler qu'on fait de l'architecture il y a un moment donné c'est quand même on banalise un peu on noie dans des questions compliquées mais il y a un moment donné c'est quand même un peu ben voilà il y a 600 mètres carrés à sortir on va le poser le truc est là demain on va l'amener il faut avoir quand même un petit peu confiance en quelque chose et on appelle ça le projet c'est peut-être cette certitude je ne sais pas mais il faut se rassurer là-dessus parce qu'on est formé pour ça on vous a appris pendant 5 ans des choses vous avez vu tout ce qui se fait de bien et une fois que ça c'est montré on a le droit de se tromper à plusieurs on est tous ensemble on est une grande équipe et on plante le truc et on y va après ça déroule très très bien moi j'ai peut-être une dernière question c'est sur justement l'accès à la commande et aux échelles de commandes sur lesquelles vous évoluez actuellement est-ce que vous envisagez ou est-ce que vous avez déjà essayé d'accéder à des commandes sur concours non pas en MAPA mais concours direct des projets plus gros pour faire simple c'est un peu trivial ou est-ce que c'est une volonté de rester à 2, 2, 3 en microstructure artisanale ou est-ce que vous avez une vision différente pour l'avenir je crois que c'est un peu lié parce que de fait on est deux justement on se demande je crois on aspire à monter sur des concours plus gros je crois qu'on commence à comprendre qu'il faut aussi pour se donner un peu de crédit de la même manière qu'on est passé d'autres entreprises à sociétés pour répondre à des marchés publics je crois que là pour passer au concours il faudrait qu'on soit peut-être 4 ou 5 forcément pour répondre à des trucs à 3, 4, 5 millions enfin c'est ce qu'on croit après oui pour l'instant oui on aimerait bien pas que pour ça mais aussi parce qu'il y a la question de la rémunération aussi là on faisait le compte on a fait quoi on va faire des maintenant on veut faire des concours de 5 millions mais à 2 par exemple ça tout ça mis bout à bout c'est du coup c'est la première fois qu'on fait le tableau qu'on monte tout on a repris à côté les montants de travaux et là on est sur un équipement en haut de sa voie assez gros un truc qui fait plusieurs millions et en fait qui à lui seul va rassembler 10 ans de labeur en volume donc c'est vrai que là c'est vrai qu'on n'est pas dans une école de commerce mais ça n'a aucun sens c'est à dire qu'à 2 on mène 10 ans le volume d'honoraires potentiels d'un truc alors là on n'est plus 2 c'est des équipes qui sont décuplées c'est monstrueux et sur les concours malheureusement on a commencé vraiment on a dû candidater sérieusement au début avec les AJAP tout ça et on a du mal à s'associer à trouver partir avec d'autres confrères et tout ce serait intéressant mais en même temps qu'il y a la valeur ajoutée pour un mètre d'ouvrage de prendre des voilà donc après il faut aller chercher une agence mais pourquoi il faut expliquer les locaux de l'État enfin toutes les questions que vous avez déjà entendues par d'autres oui oui non mais demain on fera des bâtiments à 5-6 millions c'est sûr à 2 ok ah question je suis désolé ça va faire tard j'ai une dernière question parce que j'avais oublié vous en avez reparlé c'est une question tellement technique puisque j'y suis confronté quand on est deux qu'on veut monter sa structure et que vous avez monté deux autres entreprises comment ça fonctionne enfin concrètement l'entreprise c'est un comment ça fonctionne on en a une chacun et c'était au fin oui une chacun mais après comment ça fonctionne c'est sous un nom deux noms du coup non non ça ça nous ouais si c'est sous un nom oui c'est ça c'est l'histoire de la raison ça c'est un peu foireux donc après on a on a non non mais qu'on couper la caméra non mais on a eu la en fait on s'est même jamais rendu compte vraiment du décal au début c'était purement comptable il y avait on avait des confrères il y a 10 ans qui nous avaient soufflé monter une structure puis après vous enfin vous êtes enfin tu vois un truc nébuleux pas faire ça donc là on a juste des auto-entreprises et qui permettent de on fait il y a quand même des missions complémentaires tu vois du coup en consultant d'un côté on va sous-traiter une mission à l'autre et on prend ces choses là qui sont clairement pour se faire une espèce de revenu parce que toi tu voudrais faire une structure à deux c'est ça ou pas forcément je me posais la question d'en ouvrir qu'une seule mais après ça veut dire qu'il y en a qui travaillent tout seul le travail mais c'est un peu dissimulé non non mais ça tu peux pas il faut pas le dire il faut faire une si vous êtes deux il faut faire une société après il faut après on a des confrères ils ont fait deux auto-entreprises et il n'y en a qu'un qui répond au marché public je sais pas comment ils se démerdent au tabou ça facilite quand même tant pis on coupera avant mais ça marche quand même un petit peu il n'y a pas de même quand ça tu risques pas grand chose il y en a des gens qui font du marché public en auto-entreprise alors ça c'est peut-être plus il faut qu'on arrête aussi de se morfondre là-dedans ça c'est d'un point de vue plus politique ça devient débile notre histoire mais bon mais en même temps voilà ce salarié vous verrez ça c'est le volet qui est pas dans la continuité ça on le met vraiment à part la dimension comptable du truc c'est vraiment merci